Chers collègues, bonjour. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Jean-Maurice Riper, ambassadeur de France. Vous avez été ambassadeur en Russie d'abord, puis en Chine. Je vous remercie, M. l'ambassadeur, de vous être rendu disponible pour notre audition. Je vous prie de m'excuser pour l'annulation que vous avez subie il y a quelques jours, qui était due à une grippe soudaine et virulente qui m'a frappé. Je n'ai pas eu le temps de passer les responsabilités à un des vice-présidents, et donc nous n'avons pas pu vous recevoir. Et je vous prie de m'excuser, parce que j'imagine que vous avez, comme beaucoup de personnes que nous auditionnons, un agenda chargé. Donc je vous remercie de vous être relibéré dans un délai très raisonnable. Cette audition, contrairement à beaucoup d'auditions que notre commission a réalisé, n'est pas en huis clos. Elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. L'enregistrement vidéo sera ensuite disponible à la demande. Je précise que, naturellement, elle est aussi ouverte à la presse, qui est présente dans la salle. Comme vous le savez, monsieur l'ambassadeur, nous cherchons, avec cette commission d'enquête parlementaire, à cerner, à comprendre précisément la réalité des faits d'ingérence, d'influence hostile, de puissance étrangère, notamment dans la vie politique française, mais aussi plus largement dans les relais d'opinions qui peuvent influencer nos compatriotes, mais aussi les décideurs économiques. Or, vous n'êtes pas sans savoir que les déclarations que vous avez faites sur LCI, mi-septembre 2022, évoquaient des faits potentiellement très graves, qui concernent pleinement notre commission. Vous n'êtes pas sans savoir que, suite à vos déclarations, un de nos collègues députés a fait un signalement, je crois que c'est aussi au procureur, oui, au procureur, et que cet enchaînement de conséquences a participé à la motivation pour le groupe, moi je le dis en toute transparence, pour le groupe Rassemblement National, à l'exercice de son droit de tirage, pour clarifier, non pas vos propos en particulier, mais d'une manière générale, cette question des ingérences dans la vie politique française, puisque nous considérons évidemment que les ingérences et les soupçons d'ingérence sont des poisons qui menacent nos démocraties, comme elles ont menacé, directement ou indirectement, des démocraties voisines. Je rappelle, pour la bonne compréhension de ceux qui nous écoutent, les propos, vous pourrez revenir dessus évidemment, que vous avez tenu ce jour-là à l'antenne, j'ouvre les guillemets, « Personne n'ignorait qu'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques français d'un certain bord venaient à Moscou, enfin c'est moi qui le rajoute, venaient à Moscou, je reprends les guillemets, et ne reportaient pas les mains vides. » Donc évidemment, nous souhaiterions que vous explicitiez les propos, vous pouvez d'ailleurs avoir une citation plus extensive si vous le souhaitez évidemment, puisque ces propos ont contribué, et contribuent encore aujourd'hui, à entretenir un soupçon sur toute ou partie de la classe politique française, donc on voulait savoir si vous pouviez revenir sur ces propos, les expliciter, nous informer, informer la représentation parlementaire de qui vous étiez concerné, à la fois d'ailleurs qui était concerné par les accusations que vous avez portées, mais aussi qui était ce « on », enfin tout le monde, ce « tout le monde », ce « tout le monde » qui savait, puisque vous avez aussi ajouté ensuite, que ces informations étaient connues d'un grand nombre de personnes. Cette audition évidemment ne se limite pas à cette déclaration dans la presse, ce serait évidemment méconnaître votre expérience et ce que vous pouvez apporter à la Commission. Nous aimerions aussi avoir votre expérience de votre poste en Russie, des réseaux que vous avez pu avoir à connaître, qui intéressent notre Commission, de l'évolution du régime russe, de sa stratégie envers notre pays, et d'une manière générale envers les démocraties et nos alliés, sur la thématique évidemment de l'ingérence, de l'influence, de l'interférence, mais vous avez été aussi en poste à Pékin entre 2017 et 2019, donc en République populaire de Chine, là aussi pays, nous l'avons bien vu avec les travaux de notre Commission, dont les tentatives d'ingérence et d'influence sont évidemment au cœur de nos travaux, et donc nous aimerions aussi avoir votre témoignage, votre expérience sur ce régime. Et enfin, votre expérience en tant que décideur, responsable français, de l'autre côté, de votre perception de l'état de la démocratie en France, de notre capacité à résister à ces tentatives ou cette réalité d'ingérence étrangère. Vous aurez la parole, M. l'Ambassadeur, pour une intervention liminaire, si possible d'une quinzaine de minutes, après quoi vous serez interrogé par votre serviteur, par Mme la rapporteure et par les commissaires présents. Je vous rappelle enfin, M. l'Ambassadeur, qu'au titre de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les personnes auditionnées par une commission d'enquête doivent prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Aussi, M. l'Ambassadeur, je vous invite à lever la main droite et à dire, je le jure. Je vous remercie et je vous laisse la parole pour votre intervention liminaire. Merci, M. le Président, et merci à la commission d'avoir demandé à m'entendre sur le sujet général des ingérences étrangères, qui me paraît extrêmement important, dont je pense à titre personnel qu'il a été trop longtemps ignoré, ou en tout cas minoré, et je me réjouis que la représentation nationale s'y attache. Je précise tout de suite que je ne suis pas un décideur, je suis un fonctionnaire retraité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et donc je voudrais préciser à cet égard que mes seules activités depuis septembre 2019 consistent à présider des associations et des ONG qui s'occupent de développement et notamment de protection des droits humains, et en particulier des filles, et que par ailleurs, je représente l'État dans deux institutions, France Média Monde et le comité éthique et scientifique de l'agence Viginum, donc ça tombe assez bien, puisque je sais que vous avez auditionné son directeur ainsi que le secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale, donc je n'ai que des activités bénévoles, je ne suis en rien un décideur, je suis encore une fois un fonctionnaire à la retraite et j'ai observé pendant au moins deux ans une diète médiatique absolument quasiment totale, donc j'ai respecté les règles de l'éthique. Pour évoquer la première question, évidemment, je m'y attendais, vous avez cité correctement une déclaration que j'ai faite un dimanche soir à LCI, donc peut-être que je n'ai pas totalement maîtrisé le conditionnel, mais je maintiens les propos que j'ai tenus. Quand je dis d'un certain bord, vous voulez savoir à qui je me réfère, je pensais, s'agissant de la Russie, je précise bien, et s'agissant de cette phrase, de représentant de l'ancien parti qui s'appelait le Front National. Alors quand je dis on, je n'implique pas la planète, évidemment. Je dis simplement que ce sujet des ingérences étrangères et des ingérences de Moscou, ou en tout cas d'activités d'influence assez fortes, était un sujet de discussion entre nous les ambassadeurs et en particulier entre ambassadeurs de l'Union européenne, parce que c'était un sujet qui nous préoccupait et que nous nous posions la question de savoir comment nous étions le mieux armés, un, pour en rendre compte à nos autorités, et deux, pour éventuellement contribuer à notre place d'ambassadeurs sur place, à la lutte contre ces tentatives d'influence malignes ou pas. Donc quand je faisais référence à on, je faisais référence à plusieurs ambassadeurs de l'Union européenne. Quant à savoir pourquoi j'ai dit cela, je l'ai dit en septembre dernier, je crois en novembre, je ne sais plus très bien. Attendez, j'ai dû le noter en septembre. Donc après qu'un certain nombre de faits aient été rendus publics, contenterais à cet égard de rappeler les déclarations de l'actuel président de la République lors de la campagne électorale, et notamment tout ce qui touchait aux prêts obtenus par le Front National d'une banque tchéco-russe, avec évidemment l'aval du Kremlin et des autorités russes. Tout cela est connu et public. Quant à son caractère, non pas uniquement bancaire, ai-je envie de dire, je peux me référer aussi à des déclarations faites face caméra au mois d'octobre de 2022 pour l'émission complément d'enquête de France 2 par M. Jean-Luc Schaffauser, ancien député du Front National au Parlement européen, qui a dit, je cite à peu près, je n'ai pas fait un verbatim exprès, non, Vladimir Poutine ne s'y est pas opposé, sinon il n'y aurait pas eu de prêts. Bien sûr, j'ai déjà vu dire Poutine. Est-ce que c'était en présence de Marine Le Pen ? Je ne vous le dirai pas. La Russie a besoin d'alliés, elle en recherche. Pour Vladimir Poutine, le prêt, alors que l'Occident fait la guerre à la Russie, était une façon d'enfoncer un coin et de soutenir un mouvement qui ne s'y est pas opposé. Pardon, de soutenir et de... un mouvement qui ne s'y est pas opposé. La Russie conduit ses intérêts. J'ai été un intermédiaire, bien entendu. J'ai traité au plus haut niveau. Au plus haut niveau, a-t-il répété, sauf en ma part en faisant un geste de cet ordre ? J'ai été l'intermédiaire dans ce prêt. Alors, le journaliste l'a interrogé. Vous auriez touché entre 140 000 et 450 000 euros selon les sources. Et vous êtes d'ailleurs visé à ce titre par une enquête du Parquet national financier. Il a répondu, cela date de 2016. Je n'ai pas de nouvelles. Il n'a donc pas nié avoir touché une commission face caméra. Il n'a pas nié avoir touché une commission pour négocier et obtenir ce prêt. Troisièmement, je voudrais... Je m'arrêterai là parce que sinon, ça risque d'être un petit peu fastidieux. Je peux vous renvoyer, vous allez être un peu plus surpris, probablement, à une déclaration faite lors d'une audition publique au Bundestag par le président des renseignements intérieurs allemands, M. Thomas Haldenwang, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui a déclaré... Vous pouvez retrouver ça sur le site du Bundestag. Alors, je précise que mon allemand est insuffisant pour avoir compris tout du premier coup. Et je me suis confié à l'application DeepL, qui fait autorité en matière de traduction automatique. Et il a déclaré ceci. Les structures de financement... Il parlait des partis pro-russes. C'est difficile pour nous d'avoir une vue d'ensemble parce que nous n'avons pas les outils légaux pour le faire. Et je précise aussi que c'est intéressant. dans cette deuxième partie de la phrase. Nous pouvons donc recueillir des impressions ponctuelles. L'impression ponctuelle est que par le passé, des hommes politiques de différents partis se sont parfois rendus à Moscou et ne sont certainement pas revenus les mains vides. Fin de citation. Donc, je le reconnais, j'ai été assez affirmatif, sauf que je portais un jugement personnel, comme le président, comme le directeur des renseignements allemands faisait part de ses impressions. J'ai fait part de mes impressions. J'ai dit que c'était mon sentiment. Soyons clairs, je n'en ai évidemment pas la preuve. Je l'ai d'ailleurs dit sur un autre plateau. Si j'avais eu la preuve, j'aurais fait un article 40 pour déclarer ce fait. Alors, pourquoi est-ce que je n'en ai pas eu la preuve ? Pour une raison très simple. Un ambassadeur, c'est un ambassadeur. Il est assis dans son bureau, il est sur le terrain, il voit des gens, mais il ne va pas à l'aéroport, surtout à Moscou, où il y a 6 ou 7 vols par jour, interpeller tous les Français qui arrivent à Moscou pour leur demander ce qu'ils viennent faire. d'abord, ce serait illégal, ce n'est pas dans le mandat des ambassadeurs, puis ce n'est pas aux ambassadeurs de faire ça, ou aux ambassades, tout court. Se rendre à Moscou n'est pas illégal, n'était pas illégal, en tout cas à la période où j'étais ambassadeur. Rencontrer des autorités russes n'est pas illégal, n'était pas illégal. Ce que font les hommes, les femmes politiques, les représentants d'associations, les directeurs d'entreprises, les influenceurs, les médias, dans le bureau des autorités russes qu'elles rencontraient, je ne peux le savoir que quand j'y étais associé. Mon ambassade et dans toutes les ambassades où j'ai été ambassadeur, et que ce soit, d'ailleurs, pour la France, mais aussi pour les Nations Unies, dont j'ai été secrétaire général adjoint au Pakistan pendant deux ans, un an et demi, pardon, ou que ce soit pour l'Union européenne, dont j'ai été l'ambassadeur en Turquie, mon rôle a toujours été de proposer aux élus qui passaient, et notamment, bien sûr, aux parlementaires, mais aussi aux élus des collectivités locales, aux représentants des syndicats, des partis, des associations culturelles et de toutes les ONG qui le souhaitaient, d'avoir un briefing à l'ambassade, de les aider à organiser leurs programmes, de les soutenir dans leurs entretiens, s'ils le souhaitaient, bien sûr. Certains nous invitaient à y participer parce que ça les rassurait, parce qu'ils voulaient qu'on soit là, etc. Il y a un seul parti, dans mon souvenir en tout cas, qui n'a jamais souhaité prendre contact avec l'ambassade et qui même une fois a refusé, alors que nous savions qu'il venait, je ne sais pas comment, probablement par une indication de presse, nous avons appelé et l'attaché par le monteur ou je ne sais plus très bien qui, pour être honnête, pour dire nous sommes à votre disposition comme à celle de tous les élus. Il nous a été répondu qu'il n'avait pas besoin de nos services. Donc là, évidemment, je suis dans l'impossibilité de savoir ce qu'ils y faisaient, ces élus-là. Il y en a sûrement d'autres qui sont venus sans nous le dire. Vous savez, Moscou était une grande ville et je ne vous parle pas de Pékin. Le même phénomène s'est reproduit à Pékin. Certains élus, alors ce n'était pas le même parti, mais d'autres partis politiques venaient et ne souhaitaient pas rencontrer l'ambassade. c'est la limite du travail d'un ambassadeur. Ce qui veut dire d'ailleurs, Jean-Piète, sur la deuxième partie de votre question, M. le Président, que les ambassadeurs, parfois, n'ont que des impressions, des suspicions qu'ils retirent de leur travail normal d'ambassadeur, de leurs contacts, de leurs entretiens, mais qu'évidemment, de là à avoir des affirmations très claires, c'est difficile. Donc, pour faire court et résumer, il est clair que quand je me suis adressé, j'ai répondu à une question sur, je crois que c'était LCI, j'ai fait part de mon impression personnelle qui s'est révélée, semble-t-il, quand même, après l'impression que j'en avais eu, assez juste, si j'en crois ce que j'ai lu dans la presse depuis. Sur le problème général des ingérences, M. le Président, et je vous remercie d'avoir relevé que j'avais été ambassadeur en Russie et en Chine, je crois qu'effectivement, ce qui est important, c'est de souligner que c'est un phénomène qui ne touche évidemment pas que la Russie, que toutes les puissances, et j'ai envie de dire probablement de tout temps à travers l'histoire, tout pays qui poursuivait des intérêts en dehors de ses frontières, tous les pays ont cherché à influencer les pays avec lesquels ils traitaient, avec lesquels ils négociaient ou simplement avec lesquels ils entendaient faire des affaires. Mais il y a une évolution qui me paraît fondamentale et là, encore une fois, je ne donne que ma lecture à moi, encore une fois, je ne suis ni un intellectuel, ni un chercheur, ni un universitaire, c'est les conclusions auxquelles je suis parvenu après 41 ans d'exercice de la position de diplomate et en particulier d'ambassadeur, c'est que les choses ont changé. Les choses ont changé ces dernières années et les incursions dans notre vie politique qu'elles portent contre nos institutions ou contre la démocratie en général se sont accélérées, se sont accrus, se sont exacerbées, se sont devenues plus violentes. Je crois que ça tient à titre personnel, je crois que ça tient à deux phénomènes. La décision des États dirigés par des régimes autoritaires de se lancer non seulement dans une contestation de la démocratie mais de l'ordre international. Et ce refus et ce combat qui est engagé aujourd'hui avec au premier rang, il faut le dire, la Russie et la Chine se traduit comment ? Par le refus de respecter le droit international et notamment le droit humanitaire, on le voit tous les jours dans la guerre en Ukraine, c'est assumé. C'est assumé en Chine puisqu'il est dit clairement que n'est applicable à la Chine que le droit, je cite, le droit aux caractéristiques chinoises. Il n'y a pas de référence au droit international et même pas aux conventions signées par la Chine. Quant à l'Ukraine, on a vu ce que la Russie de Vladimir Poutine, je dis bien la Russie de Vladimir Poutine, a fait des traités qu'elle a signés elle-même pour garantir l'intégrité territoriale de l'Ukraine et sa souveraineté. Je rappelle les mémorandums de 1994 où la Russie était garante du caractère ukrainien de la Crimée et de Sébastopol ou les accords entre Léonide Kouchma et Léonide Brezhnev sur le démantèlement des armes nucléaires en Ukraine, le partage de la flotte et la garantie de l'indépendance et de la souveraineté territoriale de l'Ukraine. C'est la Russie qui a signé ces documents. Donc, le refus de respecter le droit international et le droit humanitaire. Le refus, bien sûr, de respecter les droits humains universels, indissociables et imprescriptibles, notamment codifiés dans la déclaration universelle de 1948 dont on va fêter le 75e anniversaire à la fin de l'année. Alors, il faut bien comprendre que, de mon point de vue, en tout cas, pour avoir servi également, je l'ai dit, en Turquie et au Pakistan qui n'étaient pas exactement des modèles de démocratie à l'époque où j'y étais, il est clair que un régime autoritaire définit aussi sa posture à l'international et sa politique étrangère avec pour objectif de rester au pouvoir, de consolider son pouvoir et donc traduit en politique étrangère en général ses choix de politique intérieure. En tout cas, il serait, de mon point de vue, naïf de croire que des pays qui enferment leurs opposants, qui interdisent la liberté de la presse, qui interdisent toute forme de liberté dans le cas de la Chine ou à peu près, seraient plus bénévolants lorsqu'il s'agit de relations internationales. Pourquoi diable ? D'où la question qu'on se posera tout à l'heure de la rationalité de ceux qui défendent la politique de ces États, notamment en France. Ce refus de respecter le droit et notamment les droits universels est complété par la contestation des institutions internationales établies depuis 1945. On l'a vu avec les occupations multiples de territoires européens par la Russie, parce que je rappelle quand même qu'en dehors de l'occupation turque de Chypre-Nord, la Russie était déjà avant l'invasion de février 2022 le seul pays d'Europe à avoir occupé militairement des portions de territoires européens. La Russie n'a jamais quitté la Transnistrie comme vous le savez en 1991, la Turquie a annexé de fait l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie en Géorgie, encore pour l'Abkhazie on ne peut pas dire qu'ils y soient vraiment les bienvenus en 2008, la Crimée et Sébastopol et une partie du Donbass en 2014 et aujourd'hui l'agression contre l'Ukraine c'est quand même quelque chose qu'il faut noter et je rappelle de ce point de vue-là c'est pas une question d'appréciation personnelle que le secrétaire général des Nations Unies a déclaré très rapidement après l'invasion en février 2022 que cette invasion était contraire au droit international et que les annexions subséquentes étaient illégales il s'agit aujourd'hui clairement pour la Russie et la question de la position de la Chine se posera celle de la Turquie s'éclaire un petit peu heureusement c'est d'affaiblir la démocratie tout simplement le combat n'est plus contre la soi-disant avancée de l'OTAN aux frontières de la Russie mais d'affaiblir la démocratie juste un point sur les problèmes de l'OTAN moi je voudrais rappeler quelque chose en tout cas qui est fondamental pour moi et qui explique la différence fondamentale entre le régime russe et le régime démocratique et européen notamment c'est que c'est pas l'OTAN qui s'élargit c'est la Finlande et la Suède qui demandent à adhérer à l'OTAN ça n'est pas tout à fait la même chose ça n'est pas l'Union Européenne qui s'élargit ce sont des états libres et indépendants et en général démocratiques qui demandent à adhérer à l'Union Européenne c'est évidemment un fait que la Russie a besoin de faire oublier en disant que c'est l'OTAN qui avance et l'Union Européenne qui avance et je souligne un point tout de suite important par rapport à votre sujet me semble-t-il c'est l'appropriation du langage un régime autoritaire se fait respecter notamment en imposant son propre langage donc la bataille des mots et des concepts la contestation des mots et des concepts utilisés est fondamentale nous devons nous les démocraties me semble-t-il je parle en tant que citoyen libre comparaissant devant un parlement démocratiquement élu dans un pays libre et là je mesure la chance que j'ai le choix et ce que doivent faire les démocraties c'est de continuer à se battre pour leur propre valeur sur la base de leur vocabulaire une agression est une agression nous n'assistons pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie nous assistons à la résistance d'un peuple face à un voisin qui l'a envahi ça devrait parler à l'oreille et à l'oeil d'un français ou d'une française en tout cas de ceux qui ont un certain âge me semble-t-il alors comment s'y prennent-ils pour affaiblir la démocratie déjà en imposant leurs mots et leur langage ce qui s'est traduit par des recours d'abord doux bénévolants aux réseaux sociaux puisqu'il y a cet extraordinaire paradoxe que les réseaux sociaux qui sont par principe des organes inventés pour la liberté sont aujourd'hui mieux utilisés et davantage utilisés par les régimes autoritaires qui veulent tuer la démocratie le recours aux médias et aux réseaux sociaux il y a eu pendant que j'étais ambassadeur en Russie des gens qui avaient été volontaires entre guillemets pour participer à des fermes à troll dans les locaux du Kremlin ils avaient témoigné publiquement ou en tout cas dans des médias et dans des ONG qui avaient encore un petit peu le droit à la parole à l'époque en disant clairement d'ailleurs qu'ils étaient payés pour se faire pour relayer les positions du Kremlin je rappelle que pendant toute la première guerre d'Ukraine j'étais ambassadeur à Moscou il y avait tous les jours une page envoyée par le porte-parole du Kremlin monsieur Peshkov oui Peshkov envoyée à tous les médias russes sur ce qu'ils avaient le droit de dire premièrement ce qu'ils n'avaient pas le droit de dire deuxièmement et troisièmement ce qu'ils devaient dire et on a vu la création des organes officiels comme Spoutnik ou RT qui sont aujourd'hui je crois interdits dans toute l'Union Européenne aujourd'hui tout ça c'est sophistiqué et durci et on est passé des fermes à troll à la création de faux comptes à l'utilisation de proxys à l'usurpation de comptes qui ont pour objet très simple de propager la vision et la propagande du Kremlin mensonge y compris Joseph Staline je crois est cité comme répétant que répéter un mensonge finira par en faire une vérité je pense que la filiation directe entre Joseph Staline et Vladimir Poutine fait qu'il a dû évidemment adopter cette maxime alors je ne peux pas trop rentrer dans le détail vous avez auditionné je le sais je le crois Stéphane Bouillon le secrétaire général le patron de l'Annecy et le patron de Vigilum donc une partie de ce que je sais vient évidemment du fait je le répète donc que je suis membre du conseil éthique et scientifique qui suit c'est le terme du décret je crois les activités de Vigilum je ne peux pas donc rentrer dans le détail du fond des actions de Vigilum mais ça ne fait aucun doute je crois que Ferriol vous a expliqué un certain nombre d'opérations de quoi s'agit-il il s'agit et c'est important de décomposer peut-être d'autres l'ont fait avant moi devant vous il faut décrédibiliser la parole d'abord des opposants russes donc dès qu'un opposant russe a la possibilité de dire quelque chose je pense à Navalny par exemple alors à une certaine époque on les assassinait je pense à Anna Politovskaïa je pense évidemment à Boris Nemtsov assassiné pendant mon séjour à Moscou à 150 mètres du Kremlin sur un pont avec sa compagne ukrainienne parce qu'il avait condamné l'invasion de la Crimée en 2014 je pense aux attentats à la Cine je pense au Skripal etc. on ne va pas entrer dans le détail mais enfin la liste est longue je pense à Alexei Navalny qui quand même est rentré volontairement après avoir été guéri par les allemands après une tentative d'assassinat par du poison et qui quand même c'est un comble a été arrêté à l'aéroport de Moscou pour avoir violé les termes de sa résidence surveillée pour aller se faire soigner pour ne pas mourir donc pardon de rappeler ça mais voilà les régimes dont on parle et c'est bien de cela dont il faut se défendre des gens qui sont capables de faire ça sont capables de beaucoup de choses donc décrédibiliser les opposants en racontant des choses ignobles si possible sur ce qu'ils font et notamment je renvoie ceux qui ont un doute sur le rôle important de Navalny à toutes les vidéos qu'il a publiées avec son organisation pour dénoncer notamment la corruption au sein des élites en Russie au sein des démocraties il s'agit de quoi au fond tout simplement de dévaloriser la parole publique notamment des élus mais aussi des scientifiques dans des tas dans des flots de propos inconsistants de noyer leurs propos à travers des affirmations contradictoires d'insulter les personnes certains en ont été la victime moi pas encore trop mais après cette audition je m'attends à tout là encore afin de décrédibiliser à l'avance leurs paroles et leurs actes et j'insiste aujourd'hui sur un élément qui me paraît important et notamment qu'on a vu à l'oeuvre depuis l'épidémie du Covid c'est la propagation par les régimes autoritaires des thèses complotistes qu'elles soient d'ailleurs américaines ou de l'extrême droite américaine ou de n'importe qui ça n'a aucune importance il ne s'agit pas d'origine d'appellation contrôlée de ce point de vue là toutes les thèses complotistes sont les bonnes il s'agit de faire douter tout le monde et de créer cette espèce de café du commerce planétaire au sein duquel se disent sans doute les amis du Kremlin qu'il y aura toujours quelqu'un pour dire c'est pas vrai en ne prouvant rien en ne démontrant rien le combat des mots et des idées j'en ai parlé il faut dévaloriser les mots alors on parle on fait parler on parle de dictature numérique de dictature sanitaire c'est extraordinaire j'ai entendu des gens en France dénoncer la dictature numérique et sanitaire parce qu'il fallait télécharger un QR code sur son téléphone à l'époque du Covid quand on sait comment fonctionne la Chine avec le fameux crédit social avec 350 millions de caméras de reconnaissance faciale il y en avait je crois plus de 40 autour de l'ambassade le jour où je suis parti j'ai fait le tour pour les compter pour être sûr que toute personne qui rentrait à l'ambassade tout chinois qui rentrait à l'ambassade était dûment documenté qui fait que quand vous arrivez dans un commerce en Chine vous avez sur l'ordinateur du commerçant votre bobine passez-moi l'expression et vos tenances et aboutissants le crédit social vous le savez c'est des points qu'on perd on les a à la naissance maintenant et on les perd et on est sanctionné la sanction la plus grave étant le renvoi dans votre village autrement dit vous êtes fini parce que c'est ça que ça veut dire en Chine donc les mêmes certains que j'entendais défendre le régime chinois et l'agression insupportable d'un certain nombre de pays qui mettait en cause le comportement chinois dans le nom la non-information sur l'épidémie du Covid dénonçait la dictature numérique en France voilà cette confusion des mots cette dévalorisation des mots cette contradiction dans le soutien et le non-soutien est une tactique évidemment importante il faut simplement semer la confusion et tout ça notamment est utilisé pour amplifier les crises démocratiques au moment de la crise des gilets jaunes alors là vous me pardonnerez j'ai un peu oublié si j'étais en Russie ou en Chine parce que les méthodes étaient tellement les mêmes que je confusionne c'était quand la crise des gilets jaunes je pense que j'étais ambassadeur en Chine je ne me souviens plus très bien voilà et donc il y a eu une photo extraordinaire qui a fait la une du quotidien du peuple et on voyait un truc qui explosait avec des gens qui couraient derrière de toute façon qu'on ait la moindre idée d'ailleurs de savoir si c'était des victimes un feu de bagarre un feu d'artifice un fumigène une grenade lacrymogène ou quoi que ce soit d'autre et on disait voilà la situation en France mais évidemment il n'y avait aucun commentaire sur le fait de savoir pourquoi des gens manifestaient avec des gilets jaunes parce que vous imaginez bien que le pouvoir chinois n'allait pas écrire que c'était des gens qui manifestaient contre leur propre gouvernement fâcheuses idée d'implanter auprès des chinois l'idée qu'on pouvait se révolter dans une démocratie contre son gouvernement voilà le genre de contradiction aussi auquel il faut faire attention mais la manipulation des faits le Brexit la crise des gilets jaunes il y a d'autres exemples où on a vu déferler ça je pense que Vigino m'a dû vous en parler on a vu déferler des tweets manifestement fabriqués groupés télescopés lors de crises comme évidemment la pandémie du Covid le soutien aux thèses anti-vax des complotistes etc ces manipulations de l'information étrangère sont fréquentes et là je vous renvoie de nouveau une fois aux déclarations qu'ont pu faire j'imagine Stéphane Bouillon et qu'ont pu faire Stéphane Bouillon et Gabriel Ferriol les exemples les plus connus c'est évidemment l'intervention russe dans la campagne électorale américaine et dans la campagne électorale française en 2017 12 pardon non 17 pardon en attaquant des comptes et plus intéressant je ne sais pas si ça a été rendu public mais en fabriquant des faux comptes du président de la république alors ça on le voit encore aujourd'hui tous les jours donc ça c'est public et d'ailleurs je crois que c'est l'exemple qui a été donné par Vigilum dans un reportage qui a été fait sur la 5 je crois sur les manipulations de l'information sur les manipulations de l'information par la Russie à l'initiative du groupe Wagner de monsieur Prigogine au Sahel et le fameux faux charnier inventé filmé diffusé par les Russes il y a eu un reportage donc je crois que c'était sur France 5 sur ce sujet donc c'est public alors dernier élément qui me paraît important et qui fait le lien entre votre première question monsieur le Président et la deuxième c'est évidemment par ces régimes la constitution de réseaux d'amis moi je les appelais les français ourson et les français panda j'ai déposé les mots ça c'est évidemment aussi une pratique bien établie moi je me souviens quand j'étais étudiant j'avais été démarché par un gars très sympathique dans un café du quartier latin et j'ai fini par me rendre compte au bout de 5 minutes de conversation qu'il travaillait pour l'ambassade américaine et qu'il cherchait à m'embarquer pour savoir ce qui se passait dans les manifestations anti-Vietnam à l'époque pardon je suis un peu plus âgé que vous donc bien sûr ça s'est fait de tout temps de se constituer des réseaux d'amis évidemment les Etats-Unis la Chine la Russie mais aussi la Turquie l'Arabie Saoudite l'Iran tous les pays qui ont soit des visées hégémoniques soit des difficultés sur la scène internationale là la difficulté c'est de ne pas confondre ceux qui se mêlent d'activités de manipulation de l'information d'ingérence et qui sont en fait des cybercriminels ce dont on a eu plusieurs exemples vous le savez notamment qui remontent qui permet de tracer la source d'un certain nombre de manipulations de l'information en Israël qui est un pays connu pour ses start-up et sa tech et puis on a eu des exemples très récents dans les médias qui remontaient en Israël qui est parfois d'ailleurs un intermédiaire j'ai vu le cas quand j'étais en Chine d'opérations frauduleuses faisant l'objet de recours de justice qui transitaient par Israël mais qui en réalité venaient de Chine mais ça c'est de la cybercriminalité d'une certaine façon ce qui nous intéresse ce sont les états qui émettent les idées qui sont propagées et qui mettent en cause la cybersécurité j'aurais dû mentionner pardon tout à l'heure les attaques dures comme par exemple bien sûr toutes les opérations de hacking je comprends que l'Assemblée nationale a été elle-même victime il y a quelques jours des faux de service c'est le niveau 0,5 c'est le plus basique dans le hacking d'un hôpital récemment je crois que la Russie a été mise en cause je l'ai lu dans la presse je ne sais pas si c'est vrai ou pas donc déstabiliser les institutions démocratiques par le hacking ça c'est évidemment alors là il n'y a pas beaucoup d'états qui le font quand même parce que si vous vous faites pincer c'est quand même assez difficile à justifier mais la difficulté face à toutes ces pratiques c'est évidemment de savoir comment les détecter comment les voir comment les détecter et comment réagir c'est souvent difficile à détecter parce qu'en démocratie nous sommes un état de droit c'est à la justice de constater qu'il y a une violation du droit et pardon je vais revenir à l'exemple à la question que vous m'avez posée au tout début monsieur le président et j'ai presque fini je vous assure moi je suis ambassadeur à Moscou j'ai un doute sur ce que viennent faire un certain nombre de gens à Moscou je ne constate aucun délit je n'ai que des suspicions qui sont liées à quoi à mon expérience à ma connaissance comme j'ai eu des doutes soyons clairs sur d'autres personnalités d'autres bords quand j'étais en Chine les groupes d'amitié servent et l'ins parfois groupes d'amitié géographique au mieux à des voyages touristiques soyons honnêtes j'en ai reçu beaucoup parfois à des voyages extrêmement sérieux extrêmement importants j'ai témoigné devant beaucoup de commissions des affaires de la commission des affaires étrangères sur des sujets très précis les rapports parlementaires sont extraordinairement importants mais parfois ceux qui dirigent les groupes d'amitié ont des intérêts sur lesquels on peut se poser des questions si vous voulez que je donne un exemple pour bien montrer que je ne m'attaque pas qu'à la Russie je ne m'attaque personne d'ailleurs mais je ne parle pas que de la Russie c'est vrai que je me suis posé des questions sur les intérêts personnels ou publics du président du groupe d'amitié France-Chine à une certaine époque et puis on peut s'interroger tout simplement sur les intérêts économiques ou financiers légaux ou pas d'ailleurs c'est ça qui est difficile d'un certain nombre d'anciens chefs d'entreprise d'anciens ministres d'anciens premiers ministres qui ont des cabinets de conseil qui continuent imperturbablement à signer les contrats avec des entreprises dont tout le monde sait qu'elles sont liées aux intérêts soit de l'état russe soit de l'état chinois mais ça je veux dire un ambassadeur vous pensez bien que malgré tout ce qu'on pense de formidable des ambassadeurs il n'est pas dans nos capacités à part de dire que bon et d'en parler avec eux d'ailleurs moi je l'ai fait je vous dis franchement avec quelqu'un par exemple dont je ne doute absolument pas de la bonne foi qui est l'ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin quand il venait à Pékin moi j'étais ambassadeur à Pékin j'avais de longues conversations avec lui on s'entendait très bien on n'avait pas les mêmes idées moi je ne suis pas un homme politique de toute façon donc en tant qu'ambassadeur je le recevais je travaillais avec lui il était envoyé spécial du ministre des affaires étrangères pour la promotion des intérêts français en Chine notamment des PME c'est un travail extrêmement important on travaillait très très bien là-dessus mais on a eu des débats assez pas violents parce qu'avec Jean-Pierre Raffarin c'est jamais violent c'était très calme mais assez ferme sur qu'est-ce que c'est que la démocratie en Chine moi j'ai vu débarquer à Pékin sans qu'il m'ait prévenu d'ailleurs ça vous redit d'autres exemples toute une série de gens qui ont été invités par le président Xi Jinping il faut le faire un congrès organisé par le parti communiste chinois sur la démocratie politique et où j'ai vu descendre de l'avion d'Air France des hommes et des femmes politiques français qui s'étaient bien gardés de me prévenir pas de chance pour eux dans ce vol-là il y avait un secrétaire d'état que j'étais allé accueillir donc c'était pas de chance je les ai vus sortir de l'avion bien c'est pas grave vous me direz enfin aller à Pékin à l'invitation du parti communiste pour discuter de démocratie politique il faut quand même avoir du courage et le soir même quand est distribué sur les tables le petit livre le gros livre blanc 800 pages dépensé de Xi Jinping de voir des hommes politiques français le brandir comme dans ma jeunesse certains brandissaient le petit livre rouge du président Mao qu'on allait chercher à l'ambassade de Chine avenue Bino à Neuilly parce que c'était à Neuilly il faut le faire quand même l'ambassade de Chine il y a de quoi être mal à l'aise voilà donc il y a de quoi avoir des doutes tout ça c'est pour revenir monsieur le président sur l'idée que on peut se former une idée on peut avoir des doutes en même temps croire à la bonne foi je ne crois pas une seconde que monsieur Jean-Pierre Raffarin soit acheté par l'état chinois je crois qu'il est convaincu à juste titre d'ailleurs de l'importance de la coopération bilatérale avec la Chine c'est dans les méthodes et c'est dans la façon de faire qu'on peut avoir un désaccord moi en tant qu'ambassadeur je soutenais ses visites je suis resté en très bon terme avec lui d'ailleurs mais bon il ne m'invite pas aux réunions de sa fondation voilà c'est clair que nous ne pensons pas la même chose sur le régime chinois mais je ne veux pas mettre en exergue quelqu'un en particulier c'est simplement pour donner des exemples et montrer la difficulté voilà alors après il y en a qui le font beaucoup plus consciemment je ne vais pas entrer dans le détail mais pour ceux qui ont habité Moscou à l'époque de la première guerre en Ukraine le comportement de la communauté française qui quand même venait d'effiler jusque devant l'ambassade le 9 mai avec un t-shirt rouge à l'effigie de Vladimir Poutine c'est difficile à accepter quand on est ambassadeur de France vous n'avez pas idée des termes qui ont été employés dans les réunions où j'étais convoqué pour justifier la politique française et les sanctions prises contre la Russie à l'époque de l'annexion de la Crimée les insultes que j'ai entendues contre le président de la République personnellement la prise à partie d'hommes politiques qui étaient de passage et qui essayaient comme ils pouvaient de donner leur avis personnel sur la question j'ai été convoqué par le célèbre observatoire franco-russe des membrements de la chambre de commerce dont hélas le président qui est un homme bien a pris la nationalité russe après l'invasion de l'Ukraine en février dernier oui il y a des relais d'influence y compris français à Moscou comme à Paris je ne vous parle pas du dialogue franco-russe c'est connu c'est documenté c'est public face à tout cela il faut réagir et je me réjouis de ce point de vue là de la création de notre commission je vous remercie monsieur le président merci monsieur l'ambassadeur pour cet exposé préliminaire et d'avoir répondu effectivement aux trois types de questions sauf erreur de ma part dans la manière dont je voulais poser ce que vous vouliez montrer enfin que vous vouliez nous rassurer sur le fait que vous n'attaquiez pas à la Russie justement il me semble dans mon exposé préliminaire j'avais bien précisé que vous aviez eu votre poste en Russie des questions sur votre poste en Russie des questions sur votre poste en Chine et en troisièmement je vous ai bien je vous ai spécifiquement demandé que vous pouviez élargir justement votre votre analyse à votre expérience effectivement vous l'avez dit de hauts fonctionnaires et même de citoyens français ma première question monsieur Ripert ce sera je vous demande évidemment pas de cas d'espèce qui sera en contradiction avec les responsabilités que vous avez vues en tant qu'ambassadeur mais dans la manière générale dont on travaille quand on est ambassadeur diplomate et dont vous êtes informé par les services ou par le quai d'Orsay ou par les différentes institutions de l'état justement des affaires des risques liés au risque d'ingérence d'influence de personnes qui pourraient avoir une double allégeance voire d'ailleurs une simple allégeance pour un état étranger et plus du tout d'allégeance pour leur pays d'origine à savoir la France autrement dit ma question c'est est-ce qu'un ambassadeur en particulier dans des pays aussi stratégiques et sensibles évidemment que la Russie et la Chine en particulier dans les périodes où vous avez été en poste est-ce que une fois plus sans trahir évidemment de ce craignement de parler de cas d'espèce mais dans la manière générale dont cela fonctionne est-ce que vous êtes informé par les services idoines des cas compliqués est-ce que vous avez des services à votre disposition en particulier dans des ambassades aussi importantes qui vous aident à identifier à comprendre ces menaces que vous êtes en lien avec des spécialistes qui peuvent vous informer vous et vos collaborateurs ceux qui travaillent de manière temporaire enfin passagère pardon ou plus permanente à l'ambassade autrement dit est-ce que sur place nos diplomates et les personnes qui travaillent pour notre diplomatie sont armés informés armés au sens littéral du terme bien sûr ont les moyens les moyens humains matériels intellectuels de prévenir d'enseigner sur le terrain ces risques d'ingérence et les conséquences que ça a pour notre pays merci monsieur le président je pense que c'est une question c'est une question fondamentale d'abord les ambassadeurs comme tous les fonctionnaires comme tous les français d'ailleurs sont tenus de respecter les lois et les règlements donc il n'y a évidemment pas d'intrusion possible dans la vie privée des gens et notamment les consulats sont tenus à toute une série de protections des données personnelles qu'ils peuvent recueillir parce qu'ils établissent des documents d'identité parce qu'ils établissent des listes électorales qu'ils ont le droit de donner à certains mais pas à d'autres etc. Deuxièmement évidemment l'essentiel du travail d'un ambassadeur de mon point de vue il est dans le sens pays où il est accrédité vers la France notre rôle principal pour pouvoir mieux d'ailleurs évidemment relayer les intérêts de la France dans les pays où on est accrédité c'est d'informer Paris pour faire court le mieux possible d'informations brutes d'analyses et de propositions d'informations brutes en réalité assez peu parce que moi je l'ai souvent répété à mes collaborateurs les ambassades c'est pas l'AFP on n'est pas aujourd'hui les médias et les réseaux sociaux sont beaucoup plus rapides que d'envoyer un télégramme encore que maintenant on a des méthodes de communication instantanées y compris dans l'administration mais enfin bon c'est surtout l'analyse c'est la contextualisation de ce qu'on voit qui est le plus important et évidemment pour Paris ce qui m'a toujours semblé évident c'est que c'est la contextualisation de ce qui se passait pour reprendre les exemples puisque c'est là que j'ai pas été ambassadeur aux Etats-Unis donc je peux pas parler j'ai été en poste aux Etats-Unis il y a très longtemps de la Russie de ce qui se passe parmi les décideurs pour faire court dans tous les secteurs il n'y a pas que l'éa politique il y avait aussi l'économie bien sûr fondamentale pour défendre les intérêts de nos entreprises et l'Etat français dans les négociations internationales mais donc décrypter analyser le fonctionnement le mode de prise de décision le type de publicité faite aux décisions et ça c'était essentiellement c'était particulièrement difficile comme vous l'avez souligné en Russie et en Chine d'abord parce que la presse n'est pas libre ensuite donc se documenter de sources ouvertes est compliqué c'était encore possible en Russie parce que la Russie malgré ses efforts n'a jamais réussi à copier le grand mur de Great Firewall chinois donc contrôler mal son internet contrairement à la Chine qui la contrôle pas complètement c'est impossible mais qui la contrôle bien très vite mais qui ne peut pas le contrôler complètement d'ailleurs mais enfin bon alors en Chine on avait une méthode de travail extrêmement intéressante qui était de comparer les mêmes articles parus dans la presse chinoise pour les chinois et la presse chinoise pour les étrangers et comme on a d'excellents xinophones spécialistes de la Chine auquel on sait c'était pareil en Russie c'est souvent très intéressant de comparer ne serait-ce que les mots comme vous le savez en chinois les mots enfin je ne parle pas chinois je parle de baragouiner un peu le pinyin mais pas le chinois mais c'est intéressant parce que ça permet de voir non seulement ce que les chinois eux savent le peuple chinois mais aussi la façon dont les autorités chinoises veulent que le message passe à l'étranger puisqu'il y a toujours ce double rôle donc ça c'était une façon de travailler en Russie impossible quasiment en Chine d'avoir des conversations privées d'ordre politique ou autre sauf bien sûr on s'arrange on se fait des amis on construit son réseau on rencontre des gens le soir au fond d'un bois enfin bon on a tous fait ça au fond d'un café mais enfin c'est un peu difficile il faut être honnête et puis on décrypte quand même on apprend et c'est ça la spécificité du métier de diplomate j'en profite pour je sais qu'il y a une commission qui a travaillé sur le métier de diplomate c'est à ça qu'ils servent les diplomates c'est pour ça qu'ils sont utiles c'est que quand ils ont 30 ans ou 40 ans de métier comme j'avais en arrivant en Chine on sait décrypter le comportement d'un diplomate chinois enfin on sait mieux que d'autres disons voilà bon bref pardon pour cette défense et illustration des diplomates mais il n'y aurait pas de diplomatiste sans diplomate à mon avis mais donc le retour c'est tenter bien sûr d'influer sur la décision prise à Paris parce que moi je n'ai jamais fait partie des ambassadeurs qui attendaient benoîtement qu'on leur envoie des instructions moi je disais voilà ce que je pense et donc voilà ce que j'aimerais recevoir comme instruction parce que c'est ça que je pense qu'il faut faire alors Paris disait oui Paris disait non Paris coupait la poire en deux puis on applique les instructions quand on est ambassadeur je n'ai jamais eu de problème éthique sinon j'aurais évidemment démissionné si j'avais eu un problème fondamental mais cette information c'est tout l'art du diplomate on s'appuie sur un réseau de remarquables spécialistes en Russie et en Chine en tout cas moi j'ai eu la chance de bénéficier notamment d'agents qui travaillaient sur la politique intérieure qui travaillaient au service de presse au service culturel qui permet d'en apprendre beaucoup quand vous recevez les russes à l'institut français ou à l'alliance française ou en Chine vous laissez traîner vos oreilles et puis vous avez des débats pas sur des sujets politiques mais sur des sujets de société ça permet de comprendre beaucoup de choses donc on s'informe mutuellement mais et là je ne veux pas rentrer dans le détail parce que vous savez bien que la base de la théorie française en matière de lutte contre pour la sécurité de la guerre générale en matière de défense de sécurité de lutte contre la cybercriminalité et pour la cybersécurité c'est qu'on n'informe pas l'adversaire de ce qu'on sait sinon on lui donne les moyens de résister mais globalement je pense que la France à l'étranger est victime comme la France de France mais là je parle de citoyen de grandes difficultés encore dans la coopération interadministrative pour être pudique vous allez dans une réunion au département d'état et moi j'ai participé quand j'étais premier secrétaire à l'ambassade à Washington à des réunions à l'époque c'était sur la guerre au Tchad ou la guerre en Afghanistan je ne me souviens plus très bien j'ai été invité à des réunions et il y avait autour de la table tout le monde y compris la CIA parce que le département d'état a un rôle naturel de coordination de tout ce qui touche à l'international et je ne vous dis pas que le gars de la CIA a raconté tout mais en tout cas il était là je ne peux pas le souvenir d'avoir participé à beaucoup de réunions au Quai d'Orsay où on invitait la DGSE ça a peut-être changé moi j'ai quitté la maison il y a 3 ans et j'ai quitté Paris il y a 18 ans maintenant puisque j'ai servi 15 ans continuant à l'étranger donc je ne prétends pas connaître comment fonctionne au jour le jour depuis 18 ans le Quai d'Orsay mais enfin de ce que j'en ai vu je pense qu'on a un problème et que dans la situation actuelle où nous sommes et dans la lutte contre les ingérences et les influences il me paraît clair qu'un degré supplémentaire ou supérieur de coordination et coopération interagence ne ferait pas de mal et quand je dis interagence c'est bien sûr la DGSE la DGSI le Quai d'Orsay le ministère de la Défense enfin tous ceux qui en ont à connaître l'ANSI pardon le Viginum et tous ceux qui ont à connaître l'ARCOM pour les médias etc parce que la détection des attaques d'où qu'elles viennent ou des tentatives d'attaques ou des manipulations elle se fait souvent par l'observation collective de phénomènes dont plusieurs ont simplement une vue parcellaire vous notez quelque chose qui vous paraît bizarre pourquoi un tel a-t-il rencontré une telle et c'est parce que quelqu'un d'autre sait qu'il y a une telle ou sait qu'il y a un tel que vous arrivez bon bref donc cet aspect là est difficile les ambassadeurs il ne s'agit pas de pleurer sur les ambassadeurs mais nous n'avons accès en source non ouverte nous avons accès essentiellement aux informations qui nous viennent de notre maison du ministère des affaires étrangères bien sûr du ministère de l'intérieur quand il s'agit de pratiques consulaires c'est pas neutre je mentionne le consulaire parce que notamment quand on établit des sanctions ça veut dire qu'il y a un problème il faut bloquer les visas donc c'est important de s'assurer que là il n'y a pas vraiment de problème de coordination notamment parce que les consuls généraux sont encore très largement originaires du 14 avec le ministère de la défense il y a des attachés de défense on ne partage pas tout bien qu'on soit accrédité quand on est ambassadeur à un très haut niveau d'accès on a une habilitation de très haut niveau je ne vais pas rentrer dans le détail donc on a le droit de lire un certain nombre de documents on ne les a pas forcément très souvent en même temps alors phénomène bien connu on a accès à un certain nombre de notes très utiles établies par les services sauf en ce qui concerne en général le pays où vous travaillez ce qui fait que ça n'est pas très très commode donc beaucoup dépend de votre relation avec votre représentant local public il y a des représentants locaux officiels donc je ne trahis aucun secret en disant ce que je viens de dire parce qu'ils coopèrent parce que par exemple on coopère avec la Russie et la Chine dans la lutte contre le terrorisme même pendant la guerre en Ukraine on a continué à travailler avec les Russes sur la lutte contre le terrorisme islamique parce que hélas ils ont été eux aussi extrêmement touchés par le terrorisme islamique avec la Chine c'est plus compliqué parce que comme pour eux les terroristes c'est les Ouïghours plus difficile de coopérer avec eux enfin bon ce que je veux dire par là c'est que donc on a en général des services officiels qui travaillent avec les pays enfin avec auprès des pays ce serait plus correct de dire et on se parle et moi je n'ai jamais eu de problème particulier je n'ai jamais eu de défaut d'information en même temps monsieur le président quand on ne vous donne pas une information vous ne savez pas qu'elle existe c'est une évidence mais qu'il faut rappeler nous savons ce que nous savons le fait que nous ne sachions pas quelque chose ne veut pas dire que ce quelque chose n'existe pas ou ne s'est pas produit mais je pense que là il y a certainement quelque chose à renforcer dans le respect de la loi parce que évidemment tous les services de l'Etat qui doivent appliquer la loi bien entendu et notamment ce qui concerne la protection des données personnelles le respect des procédures ont parfois des contraintes ou des modes de règlement particuliers qui font qu'ils ne peuvent pas coopérer pleinement les uns avec les autres pardon de la longueur de ma réponse non mais je vous en prie mais je pense que là vu l'ampleur de ma question votre réponse convenait parfaitement je n'ai pas eu tout l'impression qu'il y a eu de redites sauf erreur de ma part j'ai noté le mot que vous avez été convoqué par l'Observatoire des relations franco-reux non mais j'essaie d'exercer depuis la commission et une présidence aussi qui est vu la sensibilité du sujet qui permet de sortir des auditions sans ambiguïté et que chacun précise les mots parce que les mots ont un sens pour ceux qui nous écoutent pour ceux à la presse qui travaillent pour ceux qui vont faire pour madame la rapporteure qui va avoir un gros travail donc moi mon but c'est juste que c'est juste que les bons mots soient c'est tout ça n'a pas un reproche je peux corriger je finis juste ma phrase j'ai noté mais même d'ailleurs au delà du mot est-ce que vous pouvez nous expliciter cet épisode c'est ça ma question c'est pas juste pour savoir le mot donc j'avais noté ce mot pour savoir si ce mot correspond à une réalité que vous voulez décrire ou si ça peut arriver à n'importe qui c'est pas du tout une critique c'est pas vraiment ce que vous vouliez dire et si vous pouviez nous expliciter cet épisode puisqu'effectivement l'Observatoire des relations franco-russe et c'est comme ça que c'est bien le bon terme franco-russe pardon l'Observatoire franco-russe si vous pouvez nous expliciter cet épisode et en tant qu'ambassadeur votre regard sur cet organisme s'il vous plaît oui pardon quand j'ai dit convocation c'était une image ils n'ont pas autorité sur moi ils ne peuvent pas me convoquer on a convoqué au sens où on a exercé sur moi d'amicales pressions qui ont été tellement fortes que j'ai fini par accepter d'aller leur parler voilà je n'ai pas été convoqué mais le mot convocation a un sens je dirais pour être plus proche de la réalité que j'ai eu le sentiment de comparaître devant l'Observatoire il faut se replacer à l'époque de la première guerre d'Ukraine et l'invasion et l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol annexée illégalement quelques mois plus tard officiellement et le déclenchement d'une guerre civile au Donbass par des milices mafieuses tout ça est documenté financé armé par Moscou contrairement à ce que les Russes croyaient probablement à l'époque l'Union Européenne a tout de suite réagi et a décidé de sanctions ça me permet de revenir d'ailleurs à la question précédente d'une certaine façon nous avons fait partie à l'ambassade évidemment du réseau des ambassades européennes qui ont alimenté nos capitales quand il a fallu établir la liste des sanctions notamment contre les entités et les individus les responsables politiques ou économiques ou ce que vous voudrez français, allemand belge etc avaient des idées mais évidemment ils nous ont consultés notamment pour savoir qui était qui tel pays a suggéré qu'on mette sur la liste des sanctionnés monsieur X qu'en pensez-vous qui est-ce nous ne savons pas qui c'est parce que chaque pays a un peu ses réseaux entre guillemets moi je travaillais avec le président du groupe d'amitié franco-russe le célèbre monsieur Slouski grand ami de la France m'avait-on expliqué du côté des amis de la Russie entre guillemets avant que je parte qui aujourd'hui a été élu enfin il y a quelques semaines a été élu le président du parti extrémiste raciste homophobe nationaliste LDPR pour succéder au célèbre monsieur Jérinowski bon moi je travaillais avec lui enfin je travaillais je lui parlais il était président du groupe d'amitié donc il invitait des députés français c'était au demeurant un homme en privé parfaitement aimable l'allemand il travaillait avec le président du groupe d'amitié Bundestag voilà donc on échangeait un peu pour essayer de savoir qui étaient ces gens et surtout parce que c'est ça qui était pertinent est-ce qu'ils avaient d'une manière ou d'une autre participé contribué ou soutenu l'annexion de la Crimée l'annexion illégale de la Crimée et je précise tout de suite en ce qui me concerne que pour moi la question n'est pas de savoir si la Crimée est historiquement russe ou ukrainienne je n'en sais rien je ne suis pas historien la question est d'accepter ou pas qu'un pays puisse occuper militairement et annexer un territoire voisin c'est au nom de cela que l'Union Européenne a condamné l'annexion c'est pas en disant l'Ukraine est russe historiquement et culturellement c'est en disant la Crimée est ukrainienne juridiquement parce qu'elle fait partie de l'état dont on a reconnu les frontières internationales conformément à la charte des Nations Unies mais surtout ce que nous condamnons c'est le mode d'annexion évidemment parce que c'est ce qui s'est produit quelquefois dans l'histoire de notre continent on n'en a pas vraiment gardé des bons souvenirs donc le problème n'était pas celui-là le problème était juridique pourquoi je vous parle de ça ? parce que donc il fallait trouver des gens au regard de ce critère-là moi j'estimais qu'on n'avait pas sanctionné quelqu'un qui me disait un soir dans un dîner évidemment que la Crimée est russe on a le droit de penser ça c'est une erreur pour moi mais on a le droit de le penser en revanche quelqu'un qui a milité pour l'annexion qui a justifié l'annexion a priori ou a posteriori celui-là a pris position c'était le cas notamment de M. Souski ça a été le cas d'ailleurs d'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques français ou européens donc c'est là-dessus qu'il faut porter un jugement de mon point de vue pas sur ce qu'il pense sur le fait qu'il valide juridiquement une agression militaire c'est ça qui était en cause bref il fallait donc trouver appliquer ces critères et donc là évidemment les ambassades ont été appelées à l'aide et clairement je ne travaille pas de secret en disant que c'est pas moi tout seul dans mon bureau qui faisais des listes évidemment je consultais les personnes qui s'occupaient du secteur de la presse du secteur économique et qui connaissaient les entreprises je consultais le conseiller économique je consultais l'attaché de défense je consultais le représentant des services pour essayer d'en savoir plus sur monsieur X ou madame Y parce que en plus moi j'étais pas là depuis très longtemps je vous rappelle que moi je suis arrivé à Moscou le 2 novembre 2013 et que la crimine a été envahie en février 2014 donc je peux pas vous dire que je connaissais le botin administratif russe par coeur ça c'était bon donc là il y a eu quand même ça répond aussi un petit peu à la question d'avant là évidemment il y avait une coopération localement de tous les membres de l'ambassade et quand on a envoyé notre avis à Paris il y avait une concertation donc on informe mais on informe aussi pour pouvoir définir ce que Paris doit faire doit proposer donner comme instruction pour pouvoir agir en défense des intérêts de la France c'est dans ce double sens que ça se passe est-ce que j'ai répondu à la question sur la convocation oui ici pardon alors donc dans ce contexte là j'ai immédiatement proposé à la communauté française donc à ses représentants notamment les élus consulaires puisque vous savez qu'il y a des élus consulaires dans les circonscriptions à ses députés à l'époque il n'y avait pas de sénateur mais il y avait un député représentant en représentant la circonscription électorale à l'Assemblée nationale comme vous le savez Thierry Mariani il n'était pas là très souvent mais quand il était là on se voyait on se parlait enfin il ne venait pas à des réunions que j'organisais moi avec la communauté française ce n'était pas à sa place et d'ailleurs il ne m'a jamais demandé mais je lui ai toujours proposé d'y participer mais donc je réunissais et j'ai réuni quasiment toutes les semaines pendant des mois avec notamment le conseiller commercial le président de la chambre de commerce le président des conseillers du commerce extérieur et un certain nombre de représentants des intérêts économiques français représentatifs petites et moyennes entreprises industries services technologies agriculture choisis par la chambre de commerce et son président et pendant des semaines j'ai essayé de leur expliquer j'ai essayé de leur expliquer pourquoi le gouvernement faisait ce qu'il faisait pourquoi l'Europe faisait ce qu'elle faisait je les écoutais m'expliquer l'impact des sanctions puisque vous savez qu'après les sanctions européennes il y a eu des contre-sanctions russes qui avaient un impact bien entendu sur les entreprises françaises notamment dans l'agriculture et on essayait de voir ensemble comment minimiser cet impact il n'y a pas de contradiction en tant qu'ambassadeur je devais à la fois défendre la politique gouvernementale européenne de sanctions et en même temps aider nos entreprises à essayer de s'en sortir dans cette situation ces réunions étaient très difficiles très très difficiles certains perdaient leurs nerfs et il y avait des campagnes dans la feuille de chou locale française dans vous savez c'est un petit monde les communautés étrangères à l'étranger je ne regarde pas à l'époque à Moscou il devait y avoir 6000 personnes ou quelque chose comme ça tout le monde se connait donc on sait très bien dans quel café les gens dînent où est-ce qu'ils se retrouvent on les écoute parler puis vous avez toujours des oreilles charitables et des gens qui viennent vous raconter ce qui se passe donc tout le monde sait tout sur tout le monde en réalité c'est clochemer très souvent pardon de le dire mais c'est la réalité tous ceux qui ont fréquenté des communautés françaises le savent en tout cas ceux qui sont actifs c'est un petit groupe c'est normal bien donc on sentait la tension monter j'entendais des choses quand même encore une fois qui moi m'ont profondément choqué comme contestation par des français de la démocratie de la France de leurs autorités de leurs institutions pourquoi par idéologie par conviction par intérêt personnel tout simplement par j'ai envie de dire le mot syndrome de Stockholm est inapproprié en l'espèce parce qu'ils ne sont pas retenus en otage mais l'amour qu'on finit par ressentir pour le pays on a décidé de faire sa vie c'est parfaitement compréhensible mais je leur disais toujours vous êtes français quand vous rentrez en France c'est pas parce que vous aimez la France que vous vous privez de critiquer vos hommes politiques y compris votre président est-ce que ça ne devrait pas être vrai dans l'autre sens donc il y avait beaucoup d'agressivité j'ai fini par penser que qu'il fallait que je réponde positivement à la demande de l'observatoire au nom de la chambre de commerce de m'écouter sur cette rationalité et surtout en réalité d'écouter mes questions et de tenter d'y répondre parce que ce qu'ils voulaient c'était me faire passer leur message à eux donc voilà pourquoi j'ai dit convoquer c'était un mot inapproprié bien sûr j'ai accepté d'être auditionné par eux d'ailleurs ils avaient fait une captation vidéo je ne sais pas si elle existe encore mais c'était dans un climat extrêmement hostile et défavorable à la France à ses autorités à ses institutions que j'ai été chargé de défendre et que je représente d'abord parce que ce qu'on oublie trop souvent c'est qu'un ambassadeur il ne représente pas son pays comme vous le savez il représente personnellement le chef de l'état il représente les intérêts de son pays mais il représente le chef de l'état donc quand quelqu'un insulte le chef de l'état l'ambassadeur doit réagir voilà bon voilà pourquoi le contexte était très tendu mais on a tenu bon et on s'est parlé on a continué à se parler pendant des mois et des mois mais c'était difficile merci monsieur l'ambassadeur dernière question sur ce sujet qui me paraît particulièrement quand même intéressant pour comprendre donc vous avez parlé d'amicales pressions vous avez décrit très précisément le contexte et dans ce cadre là est-ce que vous avez senti que ces pressions pouvaient au-delà des intérêts des convictions des opinions des habitudes de vie acquises des personnes de cette communauté est-ce que vous avez eu l'impression au-delà de ces faits qui relèvent des personnes et pas du gouvernement russe est-ce que vous avez senti dans ces instances une marque d'ingérence russe ou que le gouvernement russe à travers cette communauté à travers ces organismes cherchait à exercer aussi des pressions sur vous ou à faire passer des messages globalement non je ne crois pas que le gouvernement russe ait besoin de tel ou tel chef de PME française en Russie pour faire passer les messages quand vous êtes un chef de PME le chef d'une PME étrangère en Russie de toute façon excusez-moi vous êtes vous obéissez parce que ce ne sont pas des états de droit ce ne sont pas des états où on respecte la propriété intellectuelle oui oui non mais privé ou public enfin je veux dire vous avez raison personnel ou d'entreprise donc globalement les chefs d'entreprise ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour voilà donc de fait j'en ai connu assez peu qui prenaient la parole ouvertement contre le régime russe donc de ce point de vue là il y avait pression mais pas particulière on ne peut pas le dire il y a des gens qui sont sensibles aux honneurs beaucoup de visiteurs en Russie ou en Chine étaient très sensibles au fait qu'on leur payait des billets d'avion alors quand c'est pour la Chine c'est loin donc c'était dans des classes élevées qu'on les reçoit dans des hôtels très très chics tout frais payé qu'on les promène qu'on leur donne une voiture beaucoup de gens ils sont sensibles j'ai le regret de vous dire hélas que la vanité humaine s'exerce partout et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cela quand on parle des réseaux d'influence ils ne sont pas forcément détruants ils ne sont pas forcément des gens qui veulent nuire à la France ils sont juste peut-être naïfs je ne sais pas ou trop sensibles à ces honneurs en se disant mais des gens qui me traitent comme ça ne peuvent pas être mauvais voilà bon il y a ça deuxièmement il ne faut pas oublier et ça je crois que c'est vraiment important parce qu'il faut que je défende maintenant les communautés françaises beaucoup de français s'expatrie par choix parce qu'ils aiment un pays parce qu'ils aiment un homme ou une femme ou pour créer une entreprise et qui pensent que les opportunités sont meilleures ici ou là par exemple dans la tech en Chine ou dans l'agriculture en Russie qui souffrait d'un comme la Chine d'ailleurs d'un déséquilibre intérieur en matière alimentaire dans certaines catégories mais quand vous êtes un patron d'entreprise enfin il ne faut pas mettre en cause les entreprises bref quand vous êtes un français qui a des intérêts économiques légitimes en droit dans un pays et que vous êtes actif dans la chambre de commerce dans le réseau des conseillers du commerce extérieur que vous êtes reçu à dîner par l'ambassadeur parce que il ne faut pas se faire d'illusions Moscou c'est matin, midi et soir c'est petit déjeuner de travail déjeuner de travail dîner de travail parfois un cocktail et parfois des conférences le soir donc vous envoyez passer du monde à votre table d'ailleurs on vous le demande c'est fait pour ça et puis c'est surtout fait pour avoir moitié de russes ou moitié de chinois ou moitié de poldovalak et puis moitié de français donc vous les voyez vous avez en réalité acquis au fil des années vous avez un statut vous êtes quelqu'un pardon de le dire en toute naïveté vous êtes quelqu'un si à cause des sanctions votre entreprise Périclite ou que votre siège social décide de fermer et de vous rapatrier vous étiez le patron de la branche russe d'une grande entreprise française et on vous dit bon bah désolé on ferme mais t'inquiète pas on a pour tout un poste de directeur technique à Vaud-en-Velin c'est dur donc je pense là je parle vraiment à titre personnel et très librement il faut comprendre aussi ça cette difficulté là qui fait que spontanément un certain nombre de gens écoutent peut-être d'une oreille un peu trop positive ce qu'on leur dit ou ce qu'ils entendent ou ce qu'ils veulent entendre idéalisent en quelque sorte le régime où vous êtes et puis quand vous êtes un français à Moscou soyons clairs vous ne souffrez pas de la plupart des restrictions aux libertés qui sont imposées par le régime de Vladimir Poutine à sa population vous en tirez même quelques avantages les syndicats ne sont pas vraiment remuants il n'y a pas beaucoup de manifestations on peut se promener à 11h du soir dans Gorky Parc m'a dit une française pour m'expliquer que c'était mieux qu'à Paris c'est sûr qu'entre Bois-de-Boulogne et Gorky Parc l'ordre ne règne pas de la même façon il y a des gens qui sont sensibles c'est comme ça bon ça c'est la première catégorie je dirais c'est le citoyen français expatrié il faut comprendre aussi la difficulté dans laquelle parfois l'expatriation vous place et puis il y a les responsables quand monsieur Mariani ou d'autres vont constater entre guillemets le caractère libre des élections en Crimée c'est pas tout à fait la même chose on peut supposer que quelqu'un lui a demandé ce qui n'est pas sûr d'ailleurs puisqu'on l'a vu aller en Syrie si je me souviens bien dans des conditions qui étaient plutôt pires il a peut-être fait de son propre chef mais en tout cas on a compté un certain nombre de délégations qui sont allées en randonnion expliquer que la Crimée était russe et justifier le référendum je rappelle quand même sauf l'heure de ma part il faudrait vérifier les chiffres qu'il y avait eu des élections municipales à Sébastopol quelques semaines ou quelques mois avant l'annexion de la Crimée et que je crois que le parti du maire du futur maire de Sébastopol le parti pro russe avait fait 4% il faudrait vérifier les chiffres mais en tout cas il n'avait pas fait la majorité contrairement à ce que beaucoup ont raconté après donc les gens les hommes politiques ou les femmes politiques qui vont à Damas en pleine guerre en plein bombardement chimique en Crimée en pleine procédure d'annexion ou se promener en Chine en plein drame ouïgour enfin pas en Chine mais vont faire un certain nombre de déclarations en Chine en plein drame ouïgour cela on peut quand même s'interroger sur les pressions qu'elles soient amicales ou pas parce que vous dites pression mais ça peut être des incitations amicales pour pas toujours parler de la même chose mais on a vu sur Canal Plus je crois des extraits de propos tenus par des députés russes sur le fait qu'il fallait rendre l'appareil aux hommes et femmes politiques qui étaient venus prêter main forte sur la légitimation de l'annexion de la Crimée donc là on a plus de doutes mais ça encore une fois en tant qu'ambassadeur moi quand quelqu'un se rendait en Crimée moi j'avais rappelé à la communauté française que les décisions de l'Union Européenne c'est qu'on ne devait était interdit tout échange je crois investissement en Crimée ce qui d'ailleurs n'a pas été sans difficulté parce que dans mon souvenir il y a un français qui tel Astérix met à l'envers a refusé de partir je crois qu'il était dans le secteur du tourisme j'ai un peu oublié pour être honnête avec vous parce qu'on n'a pas de moyens de contraindre un français qui habite à l'étranger il fait ce qu'il veut mais c'était je crois interdit par l'Union Européenne mais de ce point de vue là d'ailleurs pardon sur les pressions si on n'est pas obnubilé uniquement par la Russie on pourrait parler de l'impact et des pressions que représentent les sanctions internationales unilatérales imposées par exemple par les Etats-Unis d'Amérique avec un caractère extraterritorial quand vous dites c'est pas comparable mais c'est une forme en termes de droit international tout aussi critiquable d'ailleurs l'Union Européenne est vent debout et comme vous le savez réfléchit à des modalités pour essayer de se doter non pas du même instrument parce que nous considérons que c'est illégal mais d'instruments qui lui permettent de réagir à ce genre de choses quand vous dites toute personne qui libèlera un contrat en dollars avec Gazprom ou avec Shepaki sera passible de peine de prison en Russie pardon aux Etats-Unis c'est une sacrée forme de pression et d'ingérence d'ingérence au sens où on interfère avec la légalité de l'Etat où cela s'applique pour la Chine on l'a vu avec on a vu la double ingérence dans les deux sens avec le cas de Madame Meng vous savez la directrice financière de Huawei la fille du fondateur qui a été arrêtée au Canada parce que les Etats-Unis avaient demandé son extradition et que comme les Canadiens ont un traité d'extradition avec les Etats-Unis ils n'avaient pas le choix juridiquement ce qui était reproché à Madame Meng c'était d'avoir signé des contrats occultes ou en tout cas sous des prêtes non divers mais facilement identifiables avec l'Iran et avec des pays qui faisaient commerce avec l'Iran ingérence typique vous pourriez qualifier ça d'ingérence au sens où on demandait aux Chinois les Américains demandaient aux Chinois un certain nombre de choses et en tout cas se permettaient de juger un citoyen chinois n'ayant pas commis de crime aux Etats-Unis sauf qu'aux Etats-Unis c'est considéré comme un crime de violer cette législation moyennant quoi comme vous le savez les Chinois n'ont fait ni une ni deux ils ont arrêté les deux premiers Canadiens qui descendaient d'un avion et ils les ont gardés pendant trois ans dans une cellule éclairée 24 heures sur 24 au sol en béton avec visite consulaire une fois par mois ça c'est le droit chinois aux caractéristiques chinoises c'est légal en Chine voilà donc c'est des formes de pression mais ça veut quand même dire qu'un certain nombre de lois d'application extraterritoriale peuvent exercer des formes de pression mais le plus souvent dans la formation des réseaux à l'étranger on utilise les amis du pays encore une fois les français ourson les français panda ceux qui ont des convictions ou des intérêts personnels ou des intérêts d'entreprise on utilise aussi bien sûr les communautés étrangères c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier qui est extrêmement important notamment quand on parle des chinois quelqu'un je ne sais plus quel organe de presse a révélé récemment que l'Allemagne avait accepté l'ouverture d'un bureau officiel de la police chinoise ce que nous nous avons toujours refusé mais comme vous savez nous avons la chance d'accueillir dans la région des trois frontières dans le nord-est à la fois la plus grande communauté ouïgour d'Europe et le congrès mondial ouïgour et également je crois le congrès mondial kurde ou je ne sais plus comment ça s'appelle et donc là il y a tout un paquet de turcs et de chinois qui se promènent dans ces villes qui repèrent les gens qui les filment et qui ensuite évidemment font pression sur eux pour leur faire quitter le territoire français alors qu'ils y sont légaux bien entendu s'ils ne sont pas légaux je n'évoque pas leur cas mais des gens légaux notamment des familles il faut que tu rentres parce que sinon tu sais ton papa qui habite dans tel village au Xinjiang on m'a dit qu'il n'était pas en bonne santé là je vous raconte des choses documentées alors ce n'est pas à moi de donner mes sources évidemment c'est parce que c'était dans l'exercice de mes fonctions mais nous le savons le coup classique de les faire rentrer pour pouvoir ensuite les incarcérer et vous avez vu ce qui s'est passé avec l'autre Meng le président chinois d'Interpol arrêté à sa descente d'avion lors de son départ en congé il était encore vice-ministre en exercice qui était d'ailleurs assez curieux parce qu'il était vice-ministre de la sécurité publique en Chine et en même temps président d'Interpol enfin bon il s'est fait arrêter par les autorités chinoises et ensuite on a fait l'objet de pressions terribles pour livrer sa femme qui était restée quelques jours en arrière à Lyon pour s'organiser puisqu'ils habitaient Lyon puisque c'est le siège d'Interpol donc là il y a eu de l'ingérence croyez-moi au sens de la pression et si vous allez sur les réseaux sociaux de l'époque vous verrez tout ce qu'on racontait sur elle sur lui enfin toutes ces choses qui évidemment étaient d'origine chinoise qui visaient à créer y compris probablement dans la communauté chinoise française la communauté française d'origine chinoise un sentiment de malaise ou de peur parce qu'il y a aussi ça dans les manipulations il y a l'idée de faire peur aux communautés à l'étranger Ankara de faire peur aux populations d'origine kurde ou qu'ils soient en Allemagne en Suède ou en France les Ouïghours pour les Chinois etc. ou les Tchétchènes les Tchétchènes j'aurais dû citer les Tchétchènes plutôt que les Kurdes parce que les Kurdes ils sont plutôt en Allemagne et en Suède mais les Tchétchènes nous avons une très grosse communauté de Tchétchènes dans l'est de la France et là aussi il y a des ingérences évidentes des services russes pour les faire taire et pour obtenir soit qu'ils rentrent soit qu'en tout cas ils se taisent Merci Monsieur le Passat ma dernière question avant de passer la parole à Madame la rapporteure puis au commissaire c'est sur l'épisode LCI même si vous l'aurez noté je n'ai jamais voulu réduire votre expérience à cette anecdote mais pour bien comprendre une fois de plus si j'ai bien compris les déclarations les précisions que vous avez apportées ce jour mais si je l'ai mal compris c'est évidemment à vous de me rectifier vous avez fait ces déclarations en fait non pas sur la base d'informations particulières que vous auriez eues comme anciens diplomates et ambassadeurs en Russie mais sur les informations que vous disposiez comme citoyens français qui lit la presse et qui suit l'actualité et de vos discussions avec d'autres ambassadeurs sur des rumeurs ou des informations qui étaient elles-mêmes soit connues par la presse soit comment dire l'exemple de l'audition des services du directeur des services allemands que vous avez mentionné il n'y a pas d'autres informations particulières je me permets de préciser cette question et j'arrêterai là parce que dans le verbatim que je me suis permis de vérifier vous dites que vous faites ces déclarations en responsabilité excusez-moi j'ai dit je prends mes responsabilités de citoyens c'est pas la même chose absolument vous avez raison je prends mes responsabilités dans responsabilité de rien du tout j'ai été retraité je finis ma question et ce mot peut avoir créé dans ceux qui l'ont entendu parce que ça a quand même créé un émoi à l'époque dans beaucoup de familles politiques un émoi relatif j'en conviens absolument que par responsabilité vous parliez de responsabilité d'ancien ambassadeur est-ce que vous pouvez est-ce que j'ai bien compris les déclarations que vous avez faites dans vos propos liminaires Monsieur le Président vous avez bien compris vous pouvez me et j'espère que ce sera clairement retranscrit quand je dis je prends mes responsabilités je veux dire en tant que citoyen je précise à tous mes interviews que d'ailleurs j'ai arrêté de faire que je suis à la retraite que je n'engage personne d'autre que moi-même et que je ne suis pas un chercheur mais que je suis moi et que je parle de ce que j'ai vu bien donc je prends mes responsabilités ça veut dire en tant que citoyen en gros je dis tout haut ce que d'autres pensent et ne veulent pas dire bien d'où venait ce qui était à l'époque mes impressions je ne sais plus si c'est le mot que j'ai employé personne n'ignorait oui alors quand je dis personne je reconnais que là il y a un peu d'exagération j'ai précisé la communauté diplomatique un certain nombre de journalistes excusez-moi accrédités localement avions des doutes sérieux voilà bon pour dire les choses clairement si j'ai cité le patron du renseignement allemand le président de la république ou le témoignage de monsieur Schaffauser quand même membre du Front National c'est pour simplement dire que comme ça corroborait quand même me semble-t-il ça a corroboré l'impression que j'avais à l'époque et c'est vrai que du coup je me sens ne pas avoir dit des choses particulièrement originales pardon de le dire comme ça alors j'aurais dû préciser évidemment d'où venaient mes impressions pas seulement du fait qu'il y avait beaucoup de voyages de représentants du Front National ou qu'ils venaient pas me voir mais je parlais quand même à beaucoup de Russes monsieur Narishkin ancien kajébiste président de la Douma francophone président je crois de l'association de la Légion d'honneur à l'époque aujourd'hui patron des services de renseignement extérieur russe qui s'est fait tenser publiquement à la télévision par le président Poutine pour son échec en termes de renseignement en Ukraine je parlais au célèbre monsieur Sluski je parlais à monsieur Pouchkov président de la commission d'affaires étrangères je faisais mon métier de diplomate et je vous assure qu'ils ne mâchaient pas leurs mots sur le soutien qu'ils avaient apporté à un certain nombre de gens c'est pas moi qui ai invité Marine Le Pen au Kremlin c'est pas moi qui ai diffusé cette image donc quand j'ai appris effectivement le prêt excusez-moi j'ai fait le rapprochement peut-être à tort il se trouve qu'entre temps les révélations d'un organe de presse ont montré que je ne m'étais pas trompé mais encore une fois moi je n'ai du querelle contre personne j'avais simplement une impression qui était liée à mon travail de diplomate j'ai quand même fait ce métier 40 ans je pense que je sais un peu lire le comportement les comportements et les mots et je vous assure que ces Russes que je vous ai mentionnés je les ai mentionnés notamment parce que c'était le tiercé francophone des institutions à l'époque ils ne cachaient pas leur sympathie pour ce parti politique comme le président Poutine ne le cachait pas quand il recevait un certain nombre d'interlocuteurs étrangers je le savais j'étais ambassadeur je parlais à mes collègues ils me parlaient je leur parlais nous nous écoutions mutuellement c'est un secret pour personne de dire que la France et l'Allemagne sont des pays extrêmement proches qui travaillent beaucoup ensemble d'ailleurs la chancelière Merkel et le président Hollande ont travaillé ensemble à l'élaboration du compromis de Minsk donc nous parlions beaucoup de ce qui se passait avec l'ambassadeur de Belgique avec les ambassadeurs des pays de l'Union Européenne nous échangions nous racontions ce que nous pouvions raconter sans compromettre les intérêts de nos propres pays on ne se raconte pas tout évidemment enfin la coopération européenne ça a un sens nous sommes depuis le traité de Lisbonne 2009 une communauté d'intérêts et de valeurs donc nous nous parlons donc j'ai forgé cette impression cette impression voilà si les mots étaient impropres dans ma bouche devant les médias soyons clairs c'était une impression et il se trouve qu'elle n'a pas été démentie entre le moment où j'ai eu cette impression et le moment où j'ai fait cette déclaration et je redis encore une fois que quand j'ai dit je prends mes responsabilités c'est en tant que citoyen en tant qu'homme c'est justement pour établir les choses précisément les trois personnalités russes dont vous avez parlé c'est une question qui me vient à l'esprit quand vous en parlez on peut imaginer que de la même manière qu'ils racontent n'importe quoi sur le régime russe sur l'histoire de l'Ukraine ou l'histoire de la Crimée ils peuvent aussi non mais c'est ce qui m'inspire parce que vous avez cité ces trois personnalités on peut imaginer que ce qu'ils vous racontent c'est pas forcément faux mais on peut aussi imaginer que c'est pas forcément vrai et après ce sera Madame la rapporteur vous avez raison mais enfin simplement pour dire les choses honnêtement non non très honnêtement les déclarations convergentes de l'intelligentsia russe du clan Poutine pour dire les choses clairement les hommes de Poutine en faveur leur espoir de voir la candidate d'extrême droite française élue ne faisait aucun doute pour personne personne n'a jamais pensé que Moscou souhaitait la victoire de l'autre candidat merci monsieur le président merci monsieur l'ambassadeur pour la clarté et la franchise de vos propos je vous donne acte d'avoir répété et confirmé même si il y a pu y avoir ici ou là quelques interprétations sujettes à caution mais je vous donne acte d'avoir répété et confirmé les propos que vous avez tenus sur LCI à la mi-septembre 22 et dans lequel très clairement vous dites vos impressions entre guillemets mais étayées par 40 ans de pratiques et d'expériences et diplomatiques que les hommes et les femmes politiques français d'un certain bord venaient à Moscou et ne repartaient pas les mains vides et vous nous avez dit très clairement à plusieurs reprises que cette expression certains bords pour vous sans aucune ambiguïté se réfère à des représentants et représentantes de l'ancien parti Front National Je vous remercie aussi d'avoir en préambule de vos propos sur le sujet des ingérences interférences influences étrangères qui est l'objet de cette commission d'enquête rappeler ce qu'est l'objectif actuel poursuivi l'objectif politique sur le plan international par la fédération de Russie et par le régime de Vladimir Poutine à savoir affaiblir la démocratie et que du coup ça interroge effectivement je reprends vos propres termes je partage cette interrogation sur la rationalité de certaines et certains et notamment des français ou d'autres européens donc appartenant ayant la chance d'appartenir à des pays démocratiques sur le soutien sans faille apporté au régime en place au Kremlin je voulais poser une question vous avez vous-même fait allusion au fait que madame Marine Le Pen a été reçu au Kremlin par Vladimir Poutine très précisément le 24 mars 2017 soit un mois tout juste avant le premier tour de l'élection présidentielle française qu'en avez-vous pensé est-ce que cela est habituel qu'avez-vous pensé de cette je prends mes responsabilités moi aussi là en tant que femme politique et citoyenne française de cet adoubement donné par le Kremlin à madame Le Pen à un mois du premier tour de l'élection présidentielle française écoutez j'étais moi-même en train de faire mes cartons puisque je suis parti au mois de juillet 2017 donc je faisais des alers-tours avec Paris mais en tant qu'ambassadeur je n'avais rien à penser encore une fois c'est pas illégal de se rendre en Russie et c'est pas illégal de rencontrer qui on veut et en tout cas pas le président Poutine elle n'était pas la seule à être reçue par le président Poutine enfin cela dit il ne recevait pas grand monde mais il ne recevait pas les ministres il recevait les premiers ministres pour une rencontre de courtoisie en général en marge des séminaires intergouvernementaux et évidemment les présidents donc c'était inhabituel mais je n'ai enfin moi je n'avais pas de jugement à porter j'imagine enfin honnêtement je ne me souviens pas mais vous voyez c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement marqué parce que comme je l'ai indiqué j'avais déjà l'impression que c'était un parti qui cherchait le soutien du Kremlin et je voudrais préciser une chose quand j'ai dit ne repartez pas les mains vides ça voulait dire ne repartez pas sans obtenir le soutien qu'il cherchait ça n'implique pas nécessairement toujours des questions d'argent on parle aussi de soutien politique justement de mise à disposition des réseaux je veux dire on va pas reprendre l'épisode que raconte M. Chaffauser sur les échanges de communiqués que le Kremlin essaye d'écrire de faire écrire qu'il réécrit lui-même dit-il fièrement je ne les ai pas laissés l'écrire je l'ai écrit moi-même bon donc le soutien c'est multiforme je n'étais pas obsédé par ces questions de financement il faut pas bon voilà et je ne pense pas que Marine Le Pen soit repartie avec un chèque dans son sac c'était pas du tout la question ce qui était surprenant c'était que le président Poutine reçoive un leader d'un parti politique parce que traditionnellement quand il y a une élection présidentielle un leader étranger soit il reçoit les deux candidats ça arrive souvent qu'il ne reçoive aucun candidat au premier tour puisque nous avons la plupart du temps beaucoup de candidats au premier tour mais en général d'abord c'est rare que des candidats aillent chercher du soutien à l'étranger parce que c'est pas forcément bien vu en France mais dans mon souvenir dans les pays où j'étais en tout cas les présidents ou le chef d'état qui recevait des hommes politiques étrangers c'était plutôt soit les deux soit personne soit ils attendaient l'élection et ils recevaient le nouvel élu ou la nouvelle élu enfin voilà donc c'était surprenant de la part du Kremlin alors voilà bon c'était un choix qu'avait fait le Kremlin de se soutenir officiellement et publiquement Madame Le Pen moi j'ai pas apporté jugement là dessus mais c'est pour ça que quand on me demande encore une fois sur quoi je basais mes impressions c'est évident que quand vous voyez ça vous vous posez pas vraiment de questions sur le fait qu'un parti cherchait le soutien de Moscou et l'obtenait alors comment ça se traduisait j'en avais pas la moindre idée mais voilà merci avec votre autorisation Monsieur le Président je voulais relayer une ou deux questions que notre collègue Charles Zitzenstuhl qui ne peut malheureusement pas être présent parmi nous cet après-midi qui vous prie de bien vouloir l'excuser aurait souhaité poser à Monsieur l'ambassadeur il s'agit de questions effectivement vous y avez déjà fait allusion Monsieur l'ambassadeur mais au assez remarqué entre guillemets déplacement d'un certain nombre d'hommes politiques français en Crimée après l'annexion illégale en violation des règles du droit international et des traités qu'elle avait elle-même signé par la Fédération de Russie de la Crimée et de Sébastopol là encore juste pour que je sois sûre d'avoir bien compris en tant qu'ambassadeur de France jusqu'en 2017 vous n'étiez pas systématiquement informé au préalable de ces déplacements il n'y a peut-être pas d'obligation mais ce sont des choses que vous pouviez ces déplacements représentants élus députés par exemple vous pouviez les apprendre incidemment il n'y avait pas forcément une information préalable monsieur Mariani ne m'avait pas téléphoné pour me dire qu'il n'y avait en Crimée on l'a appris en regardant la télévision russe c'est très clair effectivement est-ce que de manière générale par-delà les noms des quelques personnalités russes que vous avez cité président du groupe d'amitié Russie-France de la Douma ou autre personnalité qui était habituelle je dirais dans les dialogues franco-russes je ne fais pas allusion à la fameuse association dont nous avons longuement à connaître lors de notre audition il y a deux jours de monsieur Mariani les échanges entre la Russie et la France est-ce qu'il y a d'autres noms de personnes de personnalités d'autres personnages ou d'autres proxies enfin cénacles qui vous avez parlé de la chambre de commerce franco-russe mais peut-être d'autres cénacles d'autres officines qui dont le rôle serait avéré dans la construction de relais de relations notamment avec certains partis politiques français ou européens encore une fois madame la députée je ne suis ni ni chercheur ni universitaire et je ne travaille en fait pas du tout sur ces sujets ces derniers temps je vous l'ai dit je travaille sur la protection des enfants dans les conflits armés donc ça n'a pas grand chose à voir moi je n'ai pas dressé un tableau je vous ai cité les principaux avec lesquels j'avais un interface pendant que j'étais ambassadeur il y avait certainement des tas d'autres associations elles ne passaient pas par moi est-ce que c'était parce qu'elles n'avaient pas besoin de soutien de l'ambassade parce qu'elles ne souhaitaient pas un soutien de l'état ou parce qu'elles n'avaient pas confiance compte tenu des propos que je tenais parce que je suis quelqu'un qui a toujours dit ce qu'il pensait quand j'étais en fonction bien entendu dans le respect de mes instructions c'était clair je n'ai pas dressé une liste mais il y a énormément d'associations si vous tapez sur internet association franco-russe ou françaises enfin qui travaillent au dialogue franco-russe vous allez en trouver beaucoup il suffit de chercher les noms de leurs responsables pour voir tout de suite quelles sont celles qui sont manifestement financées par d'autres mais ça moi ce n'est pas mon travail et puis d'abord mon travail ce n'est pas de savoir ce qui se passe en France j'étais ambassadeur je n'étais pas là voilà mais il y a des dizaines de gens en effet qui faisaient du lobby que je ne peux pas citer tous ce serait pourquoi privilégier l'un plutôt que l'autre mais vous savez l'ingérence c'est subtil quand l'association Normandie-Yémen très belle association qui honore la mémoire de ces pilotes français de ces mécaniciens russes les pilotes qui se sont battus côte à côte ensemble dans les mêmes avions sur le front russe entre guillemets pendant la seconde guerre mondiale nous célébrons chaque année au cimetière des Fortovos nous allons sur la tombe du dernier survivant il reste un mécanicien russe je crois il est peut-être mort depuis mais enfin bon peu importe vous avez des écoles Normandie-Yémen les petites filles en uniforme je vais les voir bien sûr il faut payer son respect puis elles apprennent le français mais quand l'état russe invite pour faire une enfin l'état russe où ces démembrements invitent toutes les familles des descendants de Normandie-Yémen à faire une tournée en Russie voilà c'est pas de l'ingérence mais c'est sûrement de l'influence je me souviens j'ai évidemment offert un cocktail à la résidence d'autant qu'à la résidence pour ceux qui n'y ont pas été il y a des photos sur le mur du général de Gaulle décorant à l'époque en 1944 les survivants du groupe Normandie-Yémen vous savez Staline l'a fait attendre pendant 9 jours pour signer le fameux traité qu'on s'appelait d'amitié je sais pas quoi franco-russe après en 1944 et donc il a décoré les gens de Normandie-Yémen il y a des photos partout alors je les ai invités évidemment tous ses descendants et au fond c'était assez drôle parce que c'est des gens qui au fond pour beaucoup d'entre eux n'avaient jamais mis les pieds en Russie et qui amenaient leurs enfants pour découvrir la Russie c'était extrêmement émouvant ça n'était pas sans idée ça n'y repensait bien sûr des autorités russes en même temps je dirais c'est de l'influence dans un sens qu'on ne peut pas contester il me semble c'est pour ça que j'ai accepté de les voir mais ce genre d'opération avec des associations plus ou moins étranges avec des noms étranges voilà j'ai noté pendant que j'y étais notamment ça m'avait frappé quand même beaucoup de voyages organisés alors je ne sais plus par qui ça franchement je ne vais pas oublier de descendants de ce qu'on appelait les Russes Blancs c'est à dire qu'il y a une forme de volonté et là encore moi je veux de faire redécouvrir ce qu'ils appelaient la Russie nouvelle un nouveau Russie la Russie fantasmée de Vladimir Poutine et autres d'Houguines de la faire visiter aux descendants des Russes Blancs qui avaient malencontreusement cru que c'était l'Europe qui allait l'Europe occidentale était leur futur vous connaissez la théorie de monsieur Douguin qui était le le penseur de Vladimir Poutine sur le grand tsunami qui allait ravager l'Amérique et le fait que nous avions tort de choisir l'Europe atlantique face à l'Europe continentale je le dis d'une manière polie parce que c'était beaucoup plus échevelé que cela ce qu'il me racontait donc il y avait cette volonté de faire découvrir la Russie nouvelle bon là encore c'est de l'influence soyons honnêtes beaucoup de pays le font on invite les Américains ont un programme d'ailleurs qui s'appelle les Young Leaders non ? quelque chose comme ça nous ça s'appelle je me demande si le programme français ne s'appelle pas les personnalités d'influence justement d'avenir personnalités d'avenir oui c'est ça mais c'est quoi les personnalités d'avenir c'est des personnes qu'on choisit dans les pays où on est comme étant susceptibles par amitié pour notre pays et qui ont envie de coopérer avec la France de défendre des positions pas éloignées des nôtres en tout cas bon mais c'est sûr que de la part de régimes comme la Chine et la Russie c'est évidemment une échelle et puis c'est financé sur des fonds publics vous avez une extraordinaire association de l'amitié des peuples étrangers ou je ne sais quoi à Pékin dans un immeuble vous avez 200 personnes qui sont payées pour travailler à ça ce genre de trucs à inviter des gens tous azimuts tout le temps de partout etc donc là c'est sûr que c'est les pays qui mettent de l'argent donc on peut dire que c'est de l'influence pas achetée mais financée merci c'est toute la difficulté de l'exercice consistant à bien définir et distinguer l'influence l'interférence l'ingérence mais effectivement la nature démocratique ou non démocratique des pays concernés et examinés amène déjà à regarder les choses d'un oeil plus ou moins rassuré si je puis me permettre cette expression une dernière question toujours en lien avec ce que Charles Zetsensoul avait envisagé d'aborder vous avez à juste titre en tant qu'ambassadeur de France en Russie eu en permanence des liens étroits avec vos homologues des autres pays de l'Union Européenne à commencer par l'ambassadeur d'Allemagne bien évidemment sur tous les sujets qu'on a évoqués notamment celui d'établir la liste des sanctions des personnes sanctionnées etc et c'est bien normal vous avez dit aussi que vous échangiez peut-être sur l'inquiétude qui était partagée commune sur les risques les menaces et une stratégie d'orchestration d'ingérence à destination de plusieurs pays de l'Union Européenne est-ce que vous avez souvenir de conversations précises avec tel ou tel de vos homologues peut-être l'ambassadeur d'Allemagne en Russie ou un autre sur justement les cibles politiques les cibles en tant que mouvement ou parti politique qui dans un autre pays que la France aurait été particulièrement l'objet d'attention et d'intérêt et donc d'accompagnement soutenu incapable de répondre à cette question avec des années d'écart et par ailleurs je ne peux pas mettre en cause des citoyens étrangers donc ce serait étrange de ma part non j'avais une relation particulière et extrêmement développée et c'est j'allais dire constitutionnelle ce serait absurde mais c'est constitutif de ce qu'est l'Union Européenne aujourd'hui avec l'ambassadeur d'Allemagne et l'ambassadeur de l'Union Européenne notamment parce que c'est dans ce format ce triumvirat que nous organisions beaucoup de nos opérations à destination de la société civile et notamment en matière de défense et de promotion des droits humains c'est qu'il y a un prix franco-allemand des droits de l'homme par exemple que nous remettons en même temps que le prix des droits de l'homme français de la République française donc on proposait des candidats ensemble bon donc on essayait de soutenir ceux qui dénonçaient eux-mêmes ces pratiques inquisitoriales d'ingérence ou d'influence du Kremlin mais ça c'était vrai en Chine aussi l'Allemagne et l'Union Européenne c'est naturel alors surtout dans des pays où notre poids économique est fort ou en tout cas nous voulons qu'il soit fort celui de l'Union Européenne je parle et où évidemment l'Allemagne fait la course en tête du point de vue économique je rappelle d'ailleurs que quand même quand j'y étais ou même encore récemment l'Union Européenne c'est le premier partenaire économique et commercial des trois grandes puissances ce qu'on oublie un petit peu souvent quand on parle de l'Union Européenne Chine, Russie alors peut-être c'est moins vrai aujourd'hui avec la Russie parce que quand il y a eu des sanctions je ne sais plus très bien où on est la balance commerciale euro-russe mais enfin à l'époque avant les sanctions avant l'agression contre l'Ukraine voilà donc naturellement on vivait ensemble si vous me passez l'expression alors on faisait aussi des tas de colloques parce que je pourrais parler des forums économiques de Saint-Pétersbourg lieu d'influence où on invitait un certain nombre de patrons d'ailleurs le Kremlin avait créé un conseil international où il avait nommé des patrons de grandes entreprises étrangères pour le conseiller sur la politique économique quand il allait à Davos à l'époque où il y allait ou quand il allait au SPIF au forum de Saint-Pétersbourg il recevait ses chefs d'entreprise qui évidemment étaient très honorés d'être reçus par le chef de l'État qu'il soit français allemand belge italien portugais ok vous avez dit des choses très intéressantes mais là je laisserai peut-être ma collègue Anne Jontet rebondir sur le fonctionnement et l'état d'esprit de communautés des communautés françaises en Russie ou en Chine les microcosmes très particuliers voilà moi je voulais simplement vous dire comme vous aviez souligné l'intérêt que porte la représentation nationale au sujet des ingérences étrangères que ça fait quelques mois que nous travaillons la délégation parlementaire au renseignement dont je suis l'un des membres d'une structure interparlementaire composée de 4 députés et 4 sénateurs je dis aussi pour les journalistes qui suivent nos travaux travail mais certes de manière extrêmement confidentielle pour ne pas dire secrète depuis de nombreux mois sur le sujet des ingérences étrangères et on a eu d'autres occasions il y a eu un rapport au Sénat aussi sur le sujet mais vous avez raison la prise de conscience doit aller maintenant crescendo des risques et des menaces Monsieur Bayou Oui merci beaucoup pour ce propos liminaire et je m'excuse pour le retard j'ai le regret d'avoir raté le début peut-être le début de vos propos liminaires et je vous remercie vraiment pour votre présence et votre franchise je ne sais pas comment vous réussissez le tour de force d'être à la fois nuancé et prudent et pour autant sans langue de bois pour être parfaitement clair j'avais sur la base de vos propos et d'autres éléments notamment Mediapart et autres papiers j'avais envoyé un signalement au procureur de la république donc je n'ai pas forcément à dire grand chose de plus ici sur la suite qui est engagée mais je voulais vous le dire en transparence moi j'ai plusieurs questions alors je ne sais pas si je dois les mettre toutes à l'affilée écoutez vous avez cité le Front National ou le Rassemblement National et donc ce n'est pas évident ce n'est pas anodin dans une commission qui est présidée par un de ses membres et donc on peut penser on peut s'interroger sur l'objet de cette commission qui est au nom de dire que le sujet est passé pour ne pas tourner autour du sujet est-ce que selon vous un prêt d'une banque russe au Front National ou au Rassemblement National est-ce que ça représente une forme d'ingérence pour la démocratie ça c'est la première question la plus directe deuxième est-ce que ces allers-retours liés à un financement est-ce que ça peut alimenter une influence une dépendance est-ce que ça a un lien avec certaines des positions qui ont pu être prises alignées sur celles du Kremlin on va dire notamment est-ce que ça a pu avoir une influence dans la présidentielle donc de 2017 vous disiez à un moment c'était sur un autre sujet mais on peut supposer que quelqu'un lui a demandé sur la reconnaissance du référendum d'annexion de la Crimée ou par exemple cette résolution qui était portée par nombre de gens de parlementaires de droite sur la levée des sanctions imposées je cite levé des sanctions imposées par l'Union Européenne à la Russie est-ce que c'était selon vous téléguidé influencé conseillé suggéré et puis dernière question mais qui fait le rebond par rapport à la question de madame la rapporteure en tout état de cause est-ce que pour vous c'est un problème qu'un parti soit financé à l'étranger est-ce que ça affaiblit la diplomatie française est-ce que ça affaiblit votre position quand vous avez dit que vous n'étiez pas prévenu quand des parlementaires venaient sans vous prévenir est-ce que ça met en difficulté une ambassade quand il y a des relations directes entre un état et un parti si vous n'en êtes pas informé merci monsieur le député la réponse à vos trois premières questions va être extrêmement rapide ça n'est pas à moi de me prononcer quand j'ai cité le Front National je rappelle que c'était à la demande en réponse à une question du président qui m'a dit de qui parlez-vous comme j'ai juré de dire la vérité j'ai dit ce que c'était c'est pas moi qui l'ai dit spontanément sinon je n'aurais pas parlé à LCI comme je l'ai fait donc c'est pour dire que je ne vise pas moi je ne fais pas de politique quand je vais à LCI donc j'ai répondu à une question du président j'ai mis un non puisque cela m'a été demandé est-ce qu'il y a une forme d'ingérence ou pas excusez-moi mais là c'est au juge de le dire c'est pas à moi chacun a son avis sur la question moi je n'ai pas d'avis enfin je veux dire je ne sais pas j'ai vécu 15 ans à l'étranger je n'habite pas en France enfin j'habite en France de nouveau depuis 3 ans j'ai vécu 22 ans à l'étranger 15 ans d'affilée je suis rentré en France il y a 3 ans où j'ai fait complètement autre chose pendant 3 ans à part cette déclaration qui me vaut d'être ici aujourd'hui j'ai fait beaucoup d'autres choses donc je pense que c'est au juge de le dire est-ce que ensuite le fait d'être reçu par un président a conduit à l'alignement j'aurais tendance à vous dire mais là c'est plutôt une édote de dire que c'est plutôt peut-être parce qu'il y a alignement des positions que les gens se rencontrent enfin je n'en sais rien si le président Poutine a reçu Mme Le Pen c'est peut-être parce qu'il pensait qu'il pensait la même chose j'imagine enfin je n'en sais rien franchement je ne peux pas me mettre dans la tête de Vladimir Poutine contrairement à ce que ce bon monsieur Tchiminov mais ni dans celle de Marine Le Pen j'en sais rien moi j'estime que j'ai pas enfin ça me en tant que citoyen j'ai pas d'idée sur la question j'ai simplement comme citoyen constaté y compris après la guerre d'agression déclenchée en 2009 que pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois des représentants et de l'extrême droite de l'échiquier politique c'est pas un jugement c'est le classement bon de la droite et de l'extrême gauche on continue à défendre les thèses traditionnels sur le fait que la Crimée était russe que Poutine n'avait pas de tort ensuite certains ont dit il a des torts mais nous en avons aussi on n'a toujours pas compris lesquels mais enfin bon bref j'ai constaté ça donc voilà est-ce que ça veut dire que ces gens ont été sous influence non on peut leur faire crédit de penser qu'ils pensent ce qu'ils disent alors sur la deuxième question c'est un vrai sujet pour les ambassadeurs j'ai reçu une délégation menée par un président de région après l'adoption des sanctions j'ai fait une réception comme à chaque fois on a fait un briefing il est allé aux entretiens d'ailleurs j'ai dû l'accompagner probablement une fois ou deux on a fait des débriefings et puis on finit par un pot dans la salle de l'ambassade de France à Moscou et il fait un discours où il critique le gouvernement français devant des français et devant des russes à l'ambassade de France ça c'est gênant parce que ça donne le sentiment à nos interlocuteurs et là j'aurais pu citer n'importe quel pays c'est bon dans une ambassade de France critiquer quand on est un élu la politique du gouvernement d'abord c'est mettre en difficulté l'ambassadeur puisque l'ambassadeur n'est pas censé avoir des positions ni dans un sens ni dans l'autre ça fait partie de la déontologie du métier en tout cas publiquement et deuxièmement ça donne le sentiment ça transmet l'idée qu'il y a plusieurs positions françaises donc ça ça affaiblit le gouvernement enfin le gouvernement au sens la politique officielle de la France et donc je dis gouvernement pour dire la politique officielle de la France quel que soit le gouvernement une visite qui n'est pas prévue non quand un député va soutenir un dictateur qui lâche des bombes chimiques sur son propre peuple comme ça a été documenté pour le président Assad avec le soutien de l'aviation russe et alors que la France une fois n'est pas coutume puisque c'était une exception dans la tradition française avait rompu ses liens diplomatiques avec le dit régime vous savez que c'est un cas unique la France a rompu avec le régime de Bachar el-Assad sous le président Hollande pour reconnaître la coalition nationale syrienne comme le seul représentant du peuple syrien c'est une exception je crois le principe de non reconnaissance des gouvernements de la France ça c'est gênant pour la position française alors c'est pas gênant en Syrie parce que le président Bachar el-Assad il sait très bien que c'est pas parce qu'un député vient déjeuner chez lui que ça va changer la position du gouvernement français mais c'est l'image qui est désastreuse d'ailleurs ça vous renvoie à la question précédente est-ce que l'image d'un leader politique recevant un chef politique d'opposition dans n'importe quel pays d'un certain pays crée un problème j'ai envie de dire en démocratie non puisque nous pensons précisément que les gens doivent être libres on peut trouver ça désagréable on peut critiquer mais on reconnaît au président Poutine le droit de recevoir qui y veut puisque nous voulons que notre président ait le droit de recevoir qui y veut c'est plutôt dans les dictatures que ça gêne comment vous avez reçu le chef de l'opposition comment vous avez reçu le Dalai Lama si ça vous rappelle quelque chose de la part du régime chinois alors on fait pression sur pression comment encore aujourd'hui ce matin aux américains vous allez recevoir la présidente taïwanaise et elle va faire escale à New York ça n'est pas acceptable donc c'est les dictatures qui refusent ça nous est-ce que ça nous fait du tort à Moscou j'en sais rien parce que moi je ne suis pas dans la peau des français mais en France je ne sais pas si ça a fait du tort à qui que ce soit en tout cas pas à la démocratie enfin je ne crois pas donc voilà quand on n'est pas prévenu on ne sait pas quand on ne sait pas mais c'est vrai qu'on découvre parfois ah bon vous me dites ça mais j'ai reçu la semaine dernière monsieur ou madame machin qui m'a dit le contraire ce n'est pas agréable pour un ambassadeur mais je vais vous dire quelque chose qui ne vous surprendra pas et je pense que quand on est un ambassadeur il ne faut pas avoir d'ego le service public avant tout monsieur Bayou est-ce que vous avez d'autres questions ? non non je vous remercie monsieur Saint-Toul merci monsieur le président merci monsieur l'ambassadeur de vos longues explications et riches j'ai beaucoup de questions mais je vais essayer de les faire les plus brèves possibles tout d'abord pour éclaircir un point qui reste relativement ambigu même si je pressens la réponse vous avez précisé que vous voyez le même phénomène à Pékin qu'à Moscou concernant en tout cas un parti politique qui se montrait plutôt présent mais qui ne pensait pas nécessaire de se signaler à l'ambassade est-ce que vous pouvez indiquer quel est ce parti s'il vous plaît ? je crois qu'à propos de la Chine j'ai parlé d'hommes politiques d'un autre bord pour montrer que je n'avais pas de querelle avec un bord particulier j'ai parlé de monsieur Raffarin je pense que son parti politique est connu j'ai mentionné le président de la commission du groupe d'amitié je crois France-Chine de l'assemblée nationale précédente son affiliation politique est connue je suis honnête je ne suis même pas sûr que je la connais c'était lui personnellement qui m'avait surpris par les propos qu'il tenait donc je ne suis pas sûr de son affiliation politique mais moi je comment dire oui non c'était des personnes si vous voulez et puis ce n'était pas un appareil de parti je ne serais pas honnête en disant ça si c'était un appareil de parti je le dirais je vous remercie ça clarifie je pense que c'est aussi un des enjeux de cette commission d'enquête d'essayer de déterminer l'ampleur du problème de votre propos moi je retiens qu'on revient en fait à des distinctions qu'on a entendues par ailleurs il faut me faire entre l'égo la sottise la naïveté de certains acteurs leurs convictions leurs intérêts et je crois que avec les convictions on voit émerger la question de la convergence intellectuelle politique ou idéologique et d'autre part et c'est là sans doute le problème la question des intérêts il y a la question qui va se poser de la transaction de la réciprocité et on entre là dans le domaine de dans un domaine où la légalité va être questionnée je note aussi de ce que vous dites de la singularité de ces de ces régimes dictatoriaux et de leur stratégie la désinhibition à l'égard du droit international et l'ampleur des moyens qu'ils accordent dès lors la question que je me pose est de savoir quel genre de relation on doit avoir avec ces régimes parce qu'il y a des questions des sujets stratégiques des projets que nous avons en commun avec ces régimes longtemps après qu'ils aient franchi la ligne rouge si vous me passez l'expression je peux donner des exemples quand en 2020 Yamal LNG donc le terminal de GNL est mis en oeuvre ça fait longtemps qu'il y a pourtant un froid c'est moins qu'on puisse dire diplomatique avec la Russie quand nos partenaires et amis du Golfe financent des organisations que nous réprouvons mais que néanmoins nous leur vendons des armes ou que tout simplement ces régimes massacrent leur population ou les répriment on peut s'interroger sur la sincérité ou sur le caractère de réciprocité de transaction qui existe soit entre les acteurs soit entre les états et qui justifie en réalité ces choix politiques donc j'aimerais savoir est-ce que vous vous sauriez me donner un indice de à partir de quand on doit pouvoir questionner ce choix politique voilà j'ai un dernier exemple par exemple sur la question du mécénat on a des acteurs qui se présentent comme entrepreneurs de cause et on peut quand même s'interroger sur la sincérité de leurs engagements sur leurs éventuels arrière-pensées on a quelques milliardaires américains ou pas d'ailleurs qui créent des fondations et puis qui deviennent présidents de ces fondations internationales pour la préservation du patrimoine qui financent des bourses etc. au coeur de l'état français qui sont décorés par le ministre des affaires étrangères est-ce qu'on a pas là aussi une question de savoir est-ce que le caractère officiel de la chose est pas problématique néanmoins et symptomatique d'une transaction merci monsieur le député pour vos questions mais je ne suis pas un homme politique je ne suis pas non plus ministre des affaires étrangères je suis un diplomate à la retraite donc mon avis ne vaut que celui d'un citoyen ordinaire avec un peu d'expérience mais je ne suis pas savant sur ces questions sur le mécénat parce que pour moi c'est le plus facile je ne peux pas encore une fois parler de la France moi je suis pas j'ai passé ma vie entière 41 ans dans les relations internationales aux Nations Unies à l'Union Européenne en France enfin avec la France et 22 ans à l'étranger donc je ne suis pas très qualifié pour parler de la situation en France ce que je peux dire pour les associations que je préside notamment ou dont je suis administrateur c'est que nous sommes dotés de chartes éthiques que normalement il y a aujourd'hui des règles de responsabilité sociale des entreprises il y a quelque chose des Nations Unies qui s'appelle le Global Compact où les entreprises prennent alors c'est sur une base volontaire des engagements en matière éthique pas faire travailler les enfants etc. que probablement certaines entreprises violent j'en sais rien donc ça c'est une ligne de conduite en tout cas pour le secteur informel et nous y sommes très sensibles nous en parlons entre nous entre associations pour s'y tenir du point de vue du gouvernement encore une fois vous êtes le législateur qui doit dire au gouvernement ce qu'il peut faire ou ne pas faire je ne peux pas en parler sur votre première votre deuxième question en réalité c'est la même jusqu'où doit-on continuer à avoir des relations avec des pays avec lesquels on a des désaccords fondamentaux qu'ils explosent si je puis dire en un conflit ou pas c'est toute la difficulté des responsables politiques comment préserver une relation avec la Russie parce qu'on ne choisit pas ses voisins que la Russie est un pays extraordinaire moi j'aime la Russie j'aime les Russes l'histoire le peuple la culture c'est extraordinaire comme la Chine je pense juste qu'ils méritent mieux que vous l'avez dit bien Poutine mais c'est leur choix pour autant qu'ils en aient donc la Russie sera toujours là et tant mieux et donc bien sûr en tant que diplomate c'est évident que je pense j'ai toujours pensé qu'il fallait préserver ce qui pouvait être préservé au delà des désaccords sans se trahir soi-même il faut être ferme sur ses valeurs ne jamais concéder et je crois que j'ai une réputation qui est dorsée de ne pas être quelqu'un qui cède facilement sur ses valeurs on me l'a suffisamment reproché pas céder sur ses valeurs mais essayer de comprendre là où il y a possibilité soit d'influencer vers la paix vers le retrouver une relation normale cas typique c'est ce qui s'est passé à Benouville en juin quand le président Hollande a proposé au président Poroshenko au président Poutine et à la chancelière de former ce groupe de Normandie pour essayer de trouver une solution au Donbass pas à la Crimée il n'était pas question de négocier sur la Crimée dont nous ne reconnaissions pas l'annexion donc il faut essayer et puis il n'y aura pas de sécurité en Europe sans évidemment un accord entre d'une part l'Union Européenne d'autre part la Russie et ceux qui joueront un rôle sur la sécurité dans le monde au moment où on en sera là donc probablement encore les Etats-Unis mais ça ne veut pas dire avec la Russie de l'univers Poutine qui a montré qu'il ne respectait aucun traité signé mais on peut comprendre que ça donne quelques doutes question que nous avaient beaucoup posé d'ailleurs nos amis de Pologne et des Etats-Baltes que nous n'avons pas écouté moi j'étais surpris depuis février 2022 de voir la surprise d'un certain nombre de gens de quoi était-il surpris tout avait été dit écrit et fait par Vladimir Poutine à une autre échelle le bombardement des maternités l'utilisation d'armes chimiques on l'a vu en Tchétchénie on l'a vu pas pour les armes chimiques pour les bombardements aveugles on l'a vu en Syrie quoi de nouveau l'annexion par la force on n'avait pas encore vu les enlèvements d'enfants ça c'est nouveau mais donc à l'intérieur de cette difficulté il faut préserver les relations dans un avenir éventuellement lointain il faut éviter le pire mais il ne faut pas se compromettre c'est le rôle des parlements des ministres et des présidents d'arbitrer de nous voyer peut-être vous avez pris l'exemple de Yamal je ne suis pas sûr que ce soit un bon exemple parce que Yamal c'est un accord entre deux entreprises privées comme vous le savez Total Energy aujourd'hui et Novatec qui est la plus grande compagnie russe privée privée au sens russe on ne peut pas dire que son patron ne soit pas proche du pouvoir parce qu'on n'est pas un grand patron en Russie si on n'est pas proche de Poutine mais enfin bon privée avec des capitaux privés et donc c'est un risque privé qui a pris Total et par ailleurs le gouvernement français n'a pas les moyens d'interdire à Total d'effectuer un investissement en Russie dès lors que c'est légal ce serait très étrange enfin ou alors là il faudrait adopter des lois et ça c'est votre rayon c'est pas le mien pour ce qui est de l'état vous auriez pu citer la vente des frégates dès l'invasion de l'Ukraine le président Hollande a décidé de suspendre comme vous le savez la livraison des deux bâtiments de projection et de soutien les BPC en disant je ne peux pas livrer des bâtiments de projection à un état qui vient d'en envahir un autre il y a eu des discussions nombreuses moi je ne trahis pas le secret de la confession ou si je le trahis tant pis pour moi j'ai tout de suite dit au président de la république qui a eu la gentillesse de me demander mon avis comme ambassadeur que évidemment il ne fallait pas livrer ce n'était pas la vie dominante dans la communauté ni des affaires ni des ventes d'armes ni diplomatiques mais bon tout le monde s'y est fait et d'ailleurs je suis bien compris ça ne s'est pas trop mal fini mais enfin bon il ne faut pas confondre les relations d'état d'état à état et je vous ai dit tout à l'heure on a continué la relation de coopération contre le terrorisme heureusement souvenez-vous de tout ce qu'on a vécu d'ailleurs 2013-2013-2014-2015 on n'a pas manqué de 2016 2013-2015-2016 on n'a pas manqué d'attentats terroristes et les réactions du régime russe même si on était en mauvais terme le soutien du peuple russe ne nous a pas fait défaut j'ai vu des queues de centaines de mètres devant l'ambassade de russe qui venait pour témoigner leur solidarité donc c'est une question de balance et ça c'est au décideur de le décider en revanche je pense que ça a certainement conduit à forger cette conviction que l'Europe devait rechercher ce qu'on a appelé l'autonomie stratégique que ce soit au début on parlait surtout d'armement on parlait de sécurité on parlait de défense mais aujourd'hui on voit bien après le Covid après tout ça qu'on parle d'autonomie stratégique dans le domaine sanitaire dans le domaine alimentaire dans le domaine énergétique dans le domaine technologique je ne sais pas lesquelles citer c'est à dire que l'Europe devienne enfin une vraie puissance disposant de toutes ses capacités de manière justement en cas de désaccords fondamentaux à ne pas être dépendante de ses intérêts stratégiques enfin on a vu dans l'affaire de l'énergie que finalement peut-être je ne sais pas comment ça finira mais on pouvait même se défaire de cette dépendance là une dernière question si vous nous résume le président mais très bref non mais juste par information on va devoir lever la séance pas trop tard ensuite parce que madame la rapporteure sera assez recréable d'obligation et c'est vrai que la séance est déjà à deux heures et demie mais vous pouvez poser votre question et après et si vous pouvez monsieur l'ambassadeur dans la limite de ce qui est possible parce que pour le coup il commence parfois à y avoir des redites mais c'est normal c'est l'expression humaine c'est l'expression humaine normale qui nous arrive à tous sur une longue durée si vous pouvez dans la mesure du possible être plus concis dans vos questions dans vos réponses la dernière question porte pas forcément sur un cas très précis mais sur le statut des entreprises et sur la façon dont les entreprises peuvent participer à une stratégie d'influence d'ingérence ou de déstabilisation vous disiez on ne peut pas être grand patron en Russie sans être un proche du pouvoir je crois que c'est également vrai en Chine est-ce que vous pensez que nous sommes suffisamment lucides face à la réalité des dessins et des affiliations des grandes entreprises alors on cite souvent les GAFAM mais est-ce que vous pensez qu'on est suffisamment lucides et dotés même du point de vue législatif pour faire face par exemple au pantouflage d'un directeur du trésor qui rentrerait dans un fonds de private equity chinois par exemple là encore écoutez en tant que citoyen mais en tant qu'ancien ambassadeur c'est sûr que je remarquais dans le même temps que je faisais des séances de sensibilisation au risque quand j'étais en Russie en France des entreprises des présidents d'universités des patrons de labos de recherche de centres je l'ai fait quand j'étais ambassadeur en Russie et quand j'étais en Chine quand je découvrais qu'un ancien premier ministre était au conseil d'administration où travaillait ou un ancien ministre pour Huawei ou Gazprom j'étais surpris qu'on puisse ne pas réagir alors encore une fois il faut s'entendre Huawei il ne s'agit pas des téléphones je veux dire je n'ai pas plus à vous méfier des téléphones Huawei des téléphones Apple ou des téléphones je ne sais pas quoi ce sont les infrastructures de communication les centres de formation et leur exploitation qui est en cause j'ai souvent expliqué vous tracez une carte des endroits où les chinois au nom de la fameuse initiative Ceinture et route installent des relais radio des centres de formation et contrôlent les organisations et les installations de radiodiffusion et vous avez une courbe parfaite entre Djibouti et le Cap Vert qui vous donne une idée précise de ce que recherchent les chinois c'est ça le problème sur Gazprom c'est plus compliqué parce que le prix du gaz et la dépendance de l'Europe au gaz russe était tel qu'en effet là il y avait possibilité où on pouvait avoir l'impression ou le soupçon que tout ça n'était pas très net les GAFAM vous l'avez mentionné c'est clair mais je pense qu'effectivement dans la société française qui n'a pas peur des contradictions on vous explique à la fois qu'on doit pouvoir faire ce qu'on veut et en même temps que l'Etat doit nous protéger il n'y a pas de protection contre l'influence étrangère les ingérences et les manipulations de l'information sans mobilisation de la société pour moi c'est une évidence donc le législateur a son rôle à jouer certainement est-ce qu'il faut durcir la législation sur moi je vous dis je me la suis auto-appliquée je ne travaille que pour l'Etat donc je refuse de travailler pour des intérêts privés est-ce qu'il faut durcir allonger les périodes peut-être je ne sais pas si c'est d'une grande efficacité parce que vous pouvez toujours donner des conseils à qui vous voulez est-ce que vous comprenez vous n'allez pas aller surveiller tous les contraints de toutes les organisations de conseils qui appartiennent à d'anciens hauts fonctionnaires hommes politiques je ne sais pas il doit y en avoir des centaines ou des milliers moi je n'ai aucune idée je n'ai jamais fait ça de ma vie donc je ne sais pas qu'on soit plus strict quand on découvre en revanche des relations transactionnelles comme vous disiez j'aime bien le mot ou des relations tout simplement donc des prises illégales d'intérêt ça je pense qu'il faut être beaucoup plus ferme ça certainement mais il faut former les français à l'intelligence à la sécurité au renseignement ce n'est pas un sujet tabou ce n'est pas un sujet dégoûtant ce n'est pas parce que c'est des méchants américains des méchants russes ou des méchants chinois parce que ça peut être n'importe qui je vous assure qu'il y a des pays qui ne sont pas en reste et ce n'est pas forcément des pays auxquels on pense je ne sais pas vous voyez ce que je veux dire moi je pense qu'il faut qu'on fasse un effort collectif oui et là la loi peut certainement nous y aider que font les commissions qui auditionnent les hauts fonctionnaires je n'en sais rien mais il ne faut pas non plus s'en prendre qu'aux fonctionnaires parce qu'ils ont pardon de le dire mais en France ils ont un peu bon dos les fonctionnaires vous pouvez avoir été un dirigeant d'une entreprise qui a eu des contrats avec l'Etat toute votre vie ou qui vit essentiellement sur des contrats d'Etat et vous aurez la même influence ou dans le milieu culturel je veux dire donc c'est là que c'est difficile parce que comment vous tracez des limites pardon j'ai été trop long non non je n'ai pas l'impression d'être allé trop loin monsieur Fieffer aussi comme monsieur Saint-Toult dans la mesure du possible le plus serré possible merci le président monsieur le président je vais essayer d'être synthétique merci monsieur l'ambassadeur je vous remercie d'avoir clarifié vos propos tenus sur LCI notamment sur le fait que vous exprimez en tant que citoyen et uniquement sur des impressions et sans preuves je vous cite parce que sur LCI j'ai vérifié vous laissiez quand même planer un doute vous aviez simplement dit je prends mes responsabilités je suis à la retraite ce qui est laissé planer un doute sur des informations que vous pouviez éventuellement détenir dans le cadre de vos fonctions mais je pense que vous avez éclairci ce point vous me contredirez si j'ai tort je voudrais revenir tout d'abord sur le prêt accordé je vous précise que les précédentes auditions de cette commission notamment avec la CNCCFP en charge de la vérification des comptes de parti ont mis en avant que le prêt accordé par une banque russe au Front National je cite encore a été fait dans des conditions bien plus défavorables que n'importe quel prêt que le parti aurait eu dans une banque française je rappelle aussi que cette question aujourd'hui ne se pose plus puisque ces prêts sont désormais interdits par la loi dans ces conditions est-ce que selon vous ce prêt entrevient de vos déclarations pas reparties les mains vides parce que évidemment ça n'est pas tout à fait la même chose de parler d'un prêt autorisé légal et validé par les autorités de contrôle françaises que de financements illégaux comme certains auraient pu comprendre votre déclaration avec je ne sais quelle valise d'espèce ou autre je continue toujours concernant cette émission sur LCI le président Tanguy n'avait pas tout à fait tort quand il a dit que vos déclarations avaient suscité de l'émoi puisque dans cette même salle en commission des affaires étrangères le président de la commission monsieur Bourlange a indiqué qu'il allait vous adresser un courrier de demande d'explication sur vos déclarations alors ma question est-ce que vous avez reçu ce courrier et est-ce que vous avez répondu à ce courrier merci si j'avais eu la preuve de quoi que ce soit j'aurais fait un article 40 je suis fonctionnaire je l'ai été pendant 40 ans je n'ai jamais été condamné pour quoi que ce soit je n'ai jamais été même traîné devant une commission disciplinaire je connais le respect des lois c'est la beauté de mon métier je l'ai assumé donc je n'ai jamais prétendu avoir des preuves j'ai d'ailleurs dit dans un autre interview à BFM ou dans le même un peu plus tard bien entendu je n'ai pas vu de chèque je crois que j'ai dit ça textuellement donc on peut découper ce que j'ai dit et faire mon procès si vous voulez je crois que ce n'est pas ça le sujet j'ai répondu j'avais une impression je l'ai mentionné et quand j'ai dit je prends mes responsabilités encore une fois ça voulait dire je suis citoyen je suis diplomate à la retraite je dis ce que j'ai à dire bien est-ce que le prêt était fait à des conditions favorables ou défavorables j'en ai aucune idée est-ce que c'était constitutif de quelque chose je n'en sais rien mais je rappelle que j'ai cité et je vous demande de vous y reporter de nouveau les déclarations de M. Schaffauser qui a reconnu avoir touché de l'argent sous forme de commission de 140 à 400 000 euros pour négocier auprès du Kremlin le fameux prêt il y a une enquête du parquet sur le sujet là encore je ne fais que répéter des choses qui ont été dites publiquement pardon alors sur la lettre de M. Bourlange pardon alors effectivement elle est arrivée avec un certain retard pour des raisons que je ne connais pas et qui ne m'appartiennent pas de commenter mais je vais être très franc avec vous je connais bien M. Bourlange je l'ai souvent reçu dans les postes où j'étais ambassadeur c'est un homme courtois et avec qui je me suis toujours très bien entendu en tant qu'ambassadeur mais ça n'était pas un courrier qui me demandait quoi que ce soit c'était un courrier et vous l'avez donc je pense que vous l'avez tous qui me reprochait un certain nombre de choses voilà qui me rappelait l'article 40 dont je ne me sentais pas particulièrement concerné et qui m'expliquait que mes propos allaient faire l'objet de suites judiciaires je ne vois pas très bien en quoi je pouvais que pouvais-je répondre à M. Bourlange j'ai appris ensuite assez rapidement la création de cette commission je reconnais n'avoir pas douté à l'instant que vous feriez appel à mes services et j'ai donc décidé que je répondrai à la commission comme la loi m'en fait obligation et comme j'étais tout à fait prêt et désireux de le faire mais je vous assure si vous lisez cette lettre qu'à aucun moment il ne me suggère de lui répondre merci monsieur non effectivement je vous confirme qu'on n'était pas en possession de ce courrier donc je ne pouvais pas en connaître le contenu mais peut-être effectivement que si vous rappelez l'article 40 c'est justement parce que vos propos à l'époque laissaient planer quelques doutes et encore une fois je vous remercie de les avoir clarifiés devant nous aujourd'hui une deuxième question vous avez affirmé également en début de cette audition qu'il y avait un seul parti qui a refusé de nous rencontrer à l'ambassade lors de ses voyages à Moscou vous avez aussi dit que vous n'aviez dans la plupart des cas pas connaissance à l'avance des voyages prévus alors la question est est-ce que vous avez formulé effectivement des demandes de rendez-vous à qui et qui les aurait refusées et est-ce que d'autres élus d'autres partis qui ont fait des voyages à Moscou ont accepté ces demandes de rendez-vous alors j'aurais dû être plus précis bien entendu quand je recevais des délégations parlementaires par exemple ou régionales ou municipales il y avait probablement tous les partis du dit conseil municipal du dit conseil régional du dit conseil général ou du dit la dite commission ou groupe d'amitié donc de ce point de vue là je pourrais dire que j'ai reçu tout le monde on parlait des voyages bien sûr individuels ou uniquement d'un groupe particulier si j'ai cité celui-là j'ai rappelé d'ailleurs que pour la Chine j'en avais cité d'autres en réponse aux questions du président si j'ai cité celui-là c'est parce que c'est le seul souvenir que j'ai en tête que d'une visite pour laquelle nous avions pris contact avec l'attaché parlementaire ou le député lui-même pour lui proposer nos services comme à tout le monde et qu'il avait refusé voilà c'est tout donc je le mets en cause j'aurais pu mettre en cause d'autres partis si j'avais eu connaissance d'autres d'ailleurs je ne les mets pas en cause je dis un fait je leur ai proposé mes services ils n'en ont pas voulu c'est un fait c'est pas une mise en cause chacun est libre de faire ce qu'il veut personne ne vous fait obligation à un homme politique de rentrer en contact avec l'ambassade nous nous le suggérons parce que ça permet de faire des briefings on donne des dossiers on leur organise même des conférences de presse souvent dans les locaux de l'ambassade enfin je pense que certains d'entre vous en ont bénéficié partout à travers le monde c'est notre travail donc encore une fois moi je portais d'accusation contre personne j'ai dit un fait je suis honnête je ne me souviens plus très bien pas avec certitude de la date de la visite en question et du nom du député mais ça m'est resté comme il y a eu beaucoup de voyages je pense que c'était monsieur Chopran si vous voulez avoir un nom mais je ne suis pas tout à fait sûr parce que moi je ne prends pas des notes toutes les trois secondes de ce que je fais mais il y a eu beaucoup de voyages y compris par d'autres encore une fois donc simplement celui-là je me souviens que nous avions proposé nos services et qu'on les a refusés c'est la seule chose que j'ai dite sur ce sujet-là que j'entends merci beaucoup et une dernière question très rapide que vous avez déjà répondu au député Saint-Toul vous avez aussi affirmé au début de l'audition j'ai des doutes sur d'autres personnalités d'autres bords politiques sur des voyages effectués en Chine quelle personnalité encore une fois vous visez par ces déclarations et sur vos doutes est-ce que vous parliez de soutien politique ou de financement politique ou simplement des impressions comme ce fut le cas sur le cas russe il me semble que monsieur l'ambassadeur a répondu à cette question et la réponse vous la connaissez je l'ai dit trois fois si j'avais eu des preuves j'aurais fait un article 40 je n'en avais pas j'avais des impressions qui étaient liées notamment à mes discussions avec eux mais c'est vrai que dans le cas que j'ai cité du président de la commission du groupe d'amitié ou de l'ancien premier ministre il me parlait dans le cas précédent comme on ne m'a pas parlé je ne peux pas dire que j'en ai parlé voilà merci l'ambassadeur la fatigue pèse sur tout le monde sans vouloir passer trop de temps très rapidement une question qui m'est venue puisque je prends la parole au début c'est vrai que les réponses et les autres questions suggèrent à mon esprit quelques questions une fois plus quand vous étiez en particulier en Russie parce que j'avoue que les gros contrats en Chine sont moins connus mais vous avez bien signifié que ce n'était pas forcément un soutien les réseaux les réseaux russes ne visaient pas forcément un soutien financier mais un soutien politique général et quand même aussi peut-être un soutien et il faudra voir votre réaction là-dessus sur les affaires et les affaires économiques et un certain nombre quand même de grands contrats vous avez répondu sur Total mais il y en a d'autres ont eu lieu en particulier soit leur soit la réalisation de ce contrat la signature de ce contrat pardon soit leur mise en place ont eu lieu notamment quand vous étiez ambassadeur et qu'est-ce que vous pouvez dire sur les structures d'influence de réseaux qui permettent la mise en place de ces contrats j'en suis un qui est à partie liée avec l'Etat il s'agit des contrats de la société GDF-CES puis ENGIE avec des infrastructures qui sont quand même importantes puisqu'il s'agit des deux gazoducs North Stream North Stream 1 sur lequel ENGIE avait GDF-CES à l'époque avait de mémoire entre 9 et 10% du capital puis 9 et 10% c'est très peu je vous laisse à votre approchation mais c'est une part importante dans le droit de vote quand même et sur North Stream 2 également une exposition un investissement à hauteur d'un milliard celui-là a été signé en juin 2015 ENGIE avait aussi au-delà de ses participations sur ses deux gazoducs une participation enfin un droit de tirage sur Yamal avec Novatec comme vous l'avez comme vous l'avez indiqué ENGIE pourrez vous le savez pour ceux qui nous écoutent le capital de l'État dans ENGIE sous cette période sous ces contrats évolue entre 18 et 25% selon les périodes donc l'État a maillé à partir dans les décisions aussi stratégiques évidemment d'investissement dans des infrastructures aussi stratégiques or vous savez que bon vous l'avez dit d'ailleurs vous-même que ces infrastructures enfin vous ne les avez pas notifiées comme ça mais on peut estimer que les deux gazoducs reliant l'Allemagne à la Russie en outrepassant de passer par nos autres partenaires européens la Biélorussie et l'Ukraine a créé une dépendance directe de notre continent à la Russie donc quelle pour vous est-ce que vous avez eu connaissance des réseaux ou des discussions ou de l'exécution de ces contrats comment ça se passait en Russie autre type de contrat quand même Total Energy évidemment vous l'avez dit c'est une entreprise privée mais enfin c'est la première entreprise française c'est une entreprise qui ses dirigeants sont quand même en contact régulier avec l'État et justement est-ce que vous Total a des contacts avec l'ambassade est-ce qu'il vous informe de ces activités ou pas du tout et autre question pour ne pas perdre trop de temps il y a une personnalité quand même qui notamment était censée aider les relations économiques avec la Russie entre 2012 et récemment c'est monsieur Jean-Pierre Chevènement qui est nommé en 2012 à une fonction de représentant de la France en Russie pour notamment les dossiers économiques et monsieur Chevènement reçoit quelques mois après votre départ comme ambassadeur une médaille de d'amitié avec la remise par monsieur Poutine où il a des déclarations particulièrement enfin c'est traduit du russe moi je ne parle pas russe donc c'est traduit par la presse en signifiant monsieur Poutine signifie clairement je me souviens entre guillemets de la notion d'action concrète que monsieur Chevènement a fait dans ses métiers qui lui permettent de recevoir une des plus hautes distinctions russes des mains directes de Vladimir Poutine donc est-ce que vous aviez en plus des relations que vous avez déjà des réseaux dont vous avez déjà informés que vous avez déjà caractérisés est-ce que vous avez conscience confiance pardon connaissance de cet autre type de travail est-ce qu'il y avait une diplomatie parallèle de monsieur Chevènement de l'ambassade c'est une question c'est pas une question pire c'est une question totalement neutre de savoir à quoi correspond en fait cette fonction qui m'apparaît un peu pas forcément claire pour les observateurs extérieurs merci monsieur le président sur la deuxième question c'était l'héritage de je ne sais plus quel président qui avait créé des ambassadeurs pour les pays importants on avait commencé avec cinq il y avait la Chine la Russie je ne sais plus l'Inde on avait nommé l'ancien ministre François Ponset je me souviens il y avait cette idée que les ambassadeurs n'étaient pas en capacité notamment en France de mobiliser l'ensemble des acteurs qui pouvaient développer la relation bilatérale et que donc avoir des anciens hommes politiques ou des hommes politiques pour porter plus haut la voix de la France était utile j'ai eu avec Jean-Pierre Chevènement les mêmes relations qu'avec Jean-Pierre Raffarin c'est à dire excellentes sur le plan personnel j'ai coopéré à toutes leurs missions j'ai aidé à organiser leurs entretiens officiels et je n'étais pas d'accord avec eux voilà mais ça ne veut pas dire que je l'ai soupçonné de quoi que ce soit tout le monde sait les positions qu'a prise la fondation Respublica tout le monde sait les positions de la fondation de Jean-Pierre Chevènement ou les positions de la fondation prospective et innovation de Jean-Pierre Raffarin je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail donc ils défendent des positions qui sont un tout petit peu différentes de celles du gouvernement français qui donc quand j'étais ambassadeur était ma bible comme c'est le normal pour un ambassadeur disons que ces deux représentants spéciaux avaient des affinités pour lesquelles on les avait sans doute choisis pour leur connaissance de ces pays mais qui les emmenaient disons à une certaine forme de difficulté à voir la réalité sociale de ces pays mais je n'ai jamais évidemment été témoin d'aucun acte là encore qui aurait pu conduire à des compromissions à des relations transactionnelles ou à des conflits d'intérêts enfin sinon j'aurais une fois de plus vous avez des prises illégales d'intérêts fait un article 40 mais mes désaccords avec eux étaient connus et je n'ai pas plus été invité au colloque de Respublicain qu'au colloque de la fondation prospective et innovation alors vous en conclurez ce que vous voulez disons que je suis un peu connu pour mon indépendance d'esprit alors sur les grands les grands contrats là il ne faut pas se faire d'illusions si vous en avez le mot est excessif illusion mais il ne faut pas se tromper sur le rôle des ambassadeurs nous on peut faciliter les rencontres la préparation des contrats on informe sur les conditions de tel ou tel contrat le contexte les personnes les circuits de prise de décision c'est notre boulot on fait du lobbying autrement dit moi j'ai passé beaucoup de temps à faire beaucoup de lobbying il y a certains secteurs qui font plus appel aux ambassadeurs comme les marchands d'armes comme vous le savez parce qu'il y a encore un poids de l'état très fort donc le Jiat ou Dassault c'est pas une entreprise publique mais enfin sans l'état et bon bref donc on doit intervenir beaucoup mais dans les négociations elles-mêmes nous ne sommes jamais associés absolument jamais alors soyons honnêtes quand un ministre est de passage surtout quand c'est un ministre de l'économie et des finances soit il amène ou un président parce que lui ou un premier ministre il amène des chefs d'entreprise donc là on arrive parce qu'on les connait finalement quand même à force à soutirer quelques informations sur ce qu'ils cherchent à faire où est-ce qu'ils cherchent à aller on essaie de les convaincre qu'on peut aider on est curieux donc on essaie d'en savoir plus mais enfin on ne joue aucun rôle enfin je crois que ce serait prétend on facilite voilà alors espérons qu'on sert à quelque chose à un moment ou à un autre mais enfin ce n'est pas nous qui participons aux négociations ça les choses doivent être claires être informé ex post ça c'est autre chose et vous avez mentionné Total Energy et Yamal et je dois rendre hommage à la mémoire de de monsieur de Margerie quoi qu'on pense là encore de son attachement à la Russie c'était quand même un homme assez exceptionnel qui avec qui finalement je m'entendais bien parce qu'il ne cachait pas non plus ses idées c'était quelqu'un qui avait un franc parlé donc on s'entendait bien il passait à l'ambassade quand il venait négocier sur l'avenir de Yamal notamment il ne me cachait pas les interrogations qu'il avait sur le développement de la deuxième partie du projet Yamal il était assez réservé il trouvait que la prise de risque par Total était déjà forte c'était avant la mise en service de Yamal voilà et c'était la dernière fois qu'il est passé à l'ambassade c'était quelques heures avant sa mort puisque vous savez qu'il est mort dans un accident à l'aéroport de Venoukou donc il nous informait et il envoyait quand il n'était pas là son directeur on avait de bonnes relations avec les gens de Engie sur Nord Stream souvenez-vous du contexte monsieur le président c'était une opération soyons clairs essentiellement germano-russe qui posait des problèmes pour les raisons que vous avez dites parce que tout le monde disait mais enfin vis-à-vis de la Pologne et de l'Ukraine c'est quand même pas épatant encore que la Pologne finalement s'y retrouvait parce que ça consistait à faire une boucle mais finalement il s'agissait surtout de priver l'Ukraine des bénéfices du transit du gaz russe c'était ça l'objectif plus l'approvisionnement sécurisé de l'Allemagne donc je crois comprendre ce que j'ai compris c'est que la France cherchait à avoir autant de parts qu'elle pouvait dans le marché je parle de Nord Stream 1 pour le coup puisque Nord Stream 2 a donné vous le savez lieu plutôt à des oppositions franco-allemandes assez fortes parce que justement on trouvait que là dans le contexte politique ça devenait vraiment tout à fait gênant je ne sais pas du tout ensuite je suis parti je suis parti en Chine donc c'est vrai que je ne me suis pas du tout occupé de ça je n'ai redécouvert le problème de Nord Stream que quand manifestement si j'en crois la presse les services russes ont eux-mêmes fait exploser une gazoduc très bien je vous remercie juste rapidement parce que je n'avais pas du tout pensé poser cette question mais la journaliste en charge notamment des relations avec Total de l'AFP a publié un livre qui ne nourrit je tiens à le dire pas du tout les complots sur ce qu'il y avait avec M. Marjorie mais qui a remis en cause de manière journalistique informée c'est une journaliste de l'AFP et qui est toujours en poste d'ailleurs la qualité de l'enquête justement russe et comme vous y étiez en poste est-ce que vous avez parce que là c'est quand même le premier PDG français est-ce que vous tant qu'ambassadeur vous avez remarqué que cette enquête posait problème ce sera ma dernière question j'en suis désolé mais comme vous n'avez pas pensé la poser M. le Président là-dessus et d'une certaine façon je vous remercie de me poser la question parce que c'est quelque chose qui a été très douloureux à gérer parce qu'en plus de Gilles de Marjorie vous le savez pas de Gilles excusez-moi Christophe de Marjorie excusez-moi les membres de l'équipage sont tous morts et notamment une des hôtesses de l'air dont le mari a très vite soupçonné ou soupçonné une sorte de complot le bureau enquête accident a été immédiatement appelé il était sur les lieux quasiment le lendemain l'ambassade a été appelée dès l'accident moi j'ai été réveillé au milieu de la nuit quand c'est arrivé enfin très très tard le soir et je n'ai jamais eu de doute de la part du bureau enquête accident que les choses avaient été transparentes alors je pense qu'il doit y avoir d'ailleurs un rapport du bureau enquête accident de la DGAC qui doit traîner quelque part qui doit établir cela ce qui est vrai ma conviction c'est que le bureau enquête accident est arrivé à la conclusion que c'était un accident vous le savez comme toujours avec une chaîne de catastrophes absolument incroyables un blizzard un conducteur d'engins de déneigement sous il se perd dans la neige le responsable de la tour de contrôle s'en va il le laisse à une stagiaque elle a depuis trois jours elle panique plus personne ne sait ce qui se passe à trois secondes près l'accident aurait pu être évité ce qui a beaucoup choqué indépendamment de cette sorte de complot auquel je ne vois pas très bien qui aurait eu intérêt en Russie à assassiner Christophe de Margerie enfin bon c'est que les sanctions n'ont pas été prises et que fondamentalement les partis civils ont mis en cause l'aéroport de Venokovo les responsables de l'aviation civile enfin cette chaîne de commandement qui a fait défaut du début jusqu'à la fin si j'en crois le rapport que j'ai lu à l'époque il n'y a eu aucune condamnation et là il y a eu des pressions très fortes de l'état russe sur les juges pour éviter que ça arrive donc je crois qu'on a condamné à une peine presque symbolique le conducteur sous de l'engin de déneigement et c'est à peu près tout donc c'est ça qui a beaucoup choqué notamment les familles ce que je peux comprendre Je vous remercie l'ambassadeur Monsieur l'ambassadeur et je vous remercie évidemment d'avoir rendu hommage effectivement à Monsieur de Margerie et aux membres de cet équipage disparu de manière tragique Madame la rapporteure vous avez peut-être une question si c'était par les auditions écoutez Monsieur Bayou écoutez merci Monsieur l'ambassadeur pour votre venue le temps que vous avez consacré le temps long consacré à notre audition voilà vous êtes qualifié de marathonien de l'audition je pense que vous l'avez bien rempli je vous remercie évidemment les administrateurs pour leur travail et leur contribution la presse pour sa présence et la séance est levée je vous souhaite une bonne soirée merci beaucoup et enfin d'avoir regardé la vidéo